La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Nous sommes le 26 mai 2023 et l'émission Maurice et la nuit se déroule à Paris en compagnie d'Albert de Mons en Belgique, Christophe de Montlot, Kader de Troyes et Sacha de Paris. L'émission de ce soir sera essentiellement tournée vers nos amis les bêtes et leur place dans notre monde moderne. Et c'est un tremblement de terre que nous allons vivre dans cet épisode. Kader de Troyes se sépare définitivement de ses poules pour s'intéresser aux oiseaux. Et il se lance dans un véritable plaidoyer pour la cause animale. A vous de retrouver votre instinct sauvage sur Maurice Radiolibre. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. A bord par ici, c'est puni par la loi. A bord par ici, Alban 43, Mons en Belgique et la construction. Présent Maurice. Ça avance, t'as te lié, on ne voit plus rien. On voit un truc figé, là. T'es où, t'es tombé par terre ? Non, 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 je suis en bas, je cherche mes clés, je ne trouve plus mes clés. Donc je vais napper, Maurice. Christophe à 41, il est à Montlot. Il est toujours vivant. Kader à 47, il est à 3, on vient de l'entendre. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent, je te prie. Bonsoir, Sacha, 37, Paris. Eh oui. Allez, on écoute un petit peu Christophe pour qu'il nous fasse l'explication. Et ensuite, on va écouter Sacha à Paris. Ouais, alors j'espère qu'on m'entend bien. J'ai été obligé de... Non, là, on ne t'entend plus. Ça marchait mieux avec le téléphone, Christophe. On ne t'entend plus, Christophe. Ça ne marche pas, Christophe. On ne t'entend pas. Christophe, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oui, mais j'essaie de rappeler avec le téléphone. Rappelez avec votre téléphone. Rappelez avec votre téléphone, ça sera mieux. Ça ne sera plus... Allez-y, rappelez avec votre téléphone. C'est mieux. Je rappelle avec le téléphone. Mais oui, rappelez avec votre téléphone. Quel numéro. Celui-là aussi, il est marrant un peu. Christophe à mon lot, il appelle avec son téléphone. Il est là ? Ouais, je suis là. Allez, vas-y. Au moins, tu nous fais rigoler. Allez, vas-y, Christophe. Donc oui, je disais. Ce qu'il aime, c'est pourquoi il vaut mieux que le loup aille manger vieux chevreuil et donc lui apprendre à ne plus attaquer les troupeaux. Parce que s'il continue à attaquer les troupeaux, il va continuer ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire qu'il va continuer à proliférer et à avoir de plus en plus de meutes. Comme il ne sera pas rationné au niveau de la nourriture, comme ça serait le cas s'il n'avait pas accès à ça, il ne se rationne pas. Et donc, il y en a trop. Voilà, c'est dans la nature, ça fonctionne comme ça. Donc, il va y en avoir de plus en plus. Et ce qu'il faut voir, c'est que pour se protéger du loup, on ne peut pas mettre des barricades de 3 mètres ou je ne sais pas quoi, ou 10 en plein de forêts, etc. Ce n'est pas possible. Donc, ce que font les éleveurs, ils ont des chiens pour protéger les troupeaux. Il y en a de plus en plus. Et les plus courants, ce sont les patous, c'est les bergers des Pyrénées, ces espèces de monstres qui font un patou en forme. Il fait 80 kilos facilement. Ils sont hyper athlétiques. Et c'est parmi les rares chiens qui peuvent vraiment se battre contre le loup. Mais en revanche, il y a des problèmes avec ces chiens, d'après ce que j'ai compris, parce qu'ils attaquent les promeneurs. Oui, c'est vrai. Il y a trop de promeneurs, Maurice. Non, c'est ces chiens-là, les patous, qu'ont mis tous les éleveurs autour de leur cheptel. Ils défendent bien, manifestement. Ça y est, tu es revenu, Christophe ? Ils défendent bien les troupeaux, mais ils attaquent les gens, par contre. Les patous. Voilà, c'est ça le problème des patous. Et nous, ici, en fait, on a des patous. Il faut savoir qu'il y en a qui sont connus vers Saint-Jean, là-bas. Ils ont arraché, et ce n'est pas une façon de parler, c'est littéralement, ils ont arraché peut-être dix mollets à des promeneurs. C'est-à-dire que tu te promènes, tu peux te voir arriver des patous dessus. Et voilà, si tu as du bol, dans tous les cas, il faut faire marche arrière. Tu n'essaies pas de négocier avec un patou, ce n'est pas possible, quoi. Mais s'il estime que tu es sur le territoire du troupeau et que tu n'as rien à faire là, il peut tout à fait t'attaquer. Et quand il repart avec un mollet, c'est littéralement par an, tu n'as plus le muscle, en fait. Il part avec. Et plus il y a de loups, plus il y a de chiens comme ça pour protéger. Et voilà, c'est un sérieux problème. Donc après, je veux bien le loup, il faut être gentil, il ne faut pas lui faire mal, il ne faut pas lui abîmer les fesses en lui tirant la mise-baille dessus. Mais en même temps, de l'autre côté, nous, il y a tous les promeneurs, etc., qui sont massacrés par les patous, quoi. Donc quand tu es promeneur dans la région, tu peux te faire tuer par les loups ou par les patous. C'est sympa. Restez regarder la télé, quoi. Ouais, non, les loups, c'est rare, ils signent qu'ils attaquent les hommes. Ça peut arriver, si vraiment il n'a plus rien à manger, que c'est compliqué pour lui. Et à la limite, il va attaquer les enfants, mais un adulte, certainement pas. Mais c'est un problème, le loup. C'est un problème. Alors c'est vrai que vu des villes, je vous comprends. C'est très beau, etc. Mais vous ne voyez pas grand-chose, en fait. Il y a ce sanglier qui est énorme en France. On met des chasseurs. Alors que le loup, c'est le meilleur chasseur pour réguler la population de sangliers, de cerfs, vidés. Tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit. Mais bien sûr que oui, mais bien sûr que c'est le meilleur ami pour réguler la population sanglier. Cader, si tu lui offres de la nourriture, si tu lui offres de brebis, open bar, qu'est-ce qu'il va aller ? Ça va réguler la consommation de viande aussi. Parce qu'est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des exploitations de mille vaches et de mille moutons ? Cader, je t'ai dit pourquoi le loup, il se ferait chier à aller après des sangliers ? Pourquoi ? Mais il le fait. À disposition. Mais il le fait. Écoute-moi, à disposition. Mais non, quasiment pas à disposition. Il a toutes les brebis qu'il veut. Qu'est-ce que tu crois qu'il va aller se faire chier à cavalier après des sangliers ? C'est composé que de prix, de pâturage avec des moutons. Il y a aussi des forêts où il y a plein de sangliers. Qu'est-ce que tu me racontes ? Tu n'es pas un morné, quoi ? Le loup, il n'est pas con. Le loup, il a à manger. En France, c'est l'autorisé. Cader, tu ne connais rien aux animaux. Tu ne connais rien aux animaux. En France, en 2020, on a autorisé la chasse nocturne pour réguler la population de sangliers. Et les sangliers arrivaient en ville. Donc, ce n'est pas à moi qu'il m'explique ça. Donc, le loup, c'est l'amitié. Mais tu n'écoutes pas du tout ce que je dis. Mais c'est insupportable, au bout d'un moment, de discuter avec toi. Tu n'entends pas ce qu'on te dit. Je t'explique que le loup ne va pas. Et effectivement, pourquoi on fait des battus et tout pour les sangliers ? Il y en a plein. Ça ravage tout ici, les sangliers. Le loup, il ne mange pas, les sangliers. Le loup, il mange des brebis. C'est beaucoup plus facile. Tu comprends ? Mais bien sûr que si. Parce que toi, tu fais son menu du jour aux loups, toi ? Écoute-moi, le loup, il va aller au plus simple. D'accord ? C'est bien le choix. Entre cavalier trois heures après un sanglier ou alors passer une demi-heure pour aller choper dix brebis, il va aller choper dix brebis. C'est beaucoup plus simple. Après, j'ai connu un loup. Je suis désolé, mais moi, j'ai connu un loup. Il avait un cas de conscience. Il ne savait pas quoi faire. Mais après, il est évident que si le loup n'a plus accès aux brebis, il va aller effectivement manger les sangliers. Bien évidemment, il va s'attaquer aux sangliers. Mais pour l'instant, tant qu'il a accès aux brebis, il ne va pas se faire chier avec les sangliers, le mec. Très bien, très bien, très bien. Et quoi ? Et alors ? Qu'est-ce qui se passe après ? Ah mais non, mais après, je laisse dire Kader. Simplement, je rectifie toutes les bétillons. Super. Simplement ça. C'est comme quand il nous explique que le taureau, il appelle parce qu'il veut mourir. Alors déjà, Kader, c'est que un animal ne veut mourir. Le suicide n'existe pas chez les animaux. Ils ne connaissent pas. Ça n'existe pas. Donc déjà, ça, c'est n'importe quoi. Après, il nous explique ce petit oiseau qui a parlé. Donc voilà, c'était juste pour rectifier les... Tu n'as rien à rectifier. Tu dis ce que tu as à dire, mais tu rectifies mes propos. Mais Kader, il y a des gens qui nous écoutent là. Il y a des gens qui nous écoutent. qu'est-ce que tu es autoritaire ? Tu ne vas pas leur apporter n'importe quoi. Tu as une vision, mais tu es une vision de citadème de la nature. Imagine que les gens, ils te croient, ils croient vraiment que ces petits oiseaux, ils sont cuicuis et qu'ils parlent aux sangliers. Mais enfin, Kader. Mais écoute, le loup, le loup, tu ne le connais pas. Déjà, pour commencer, tu es un moteur. Voilà, je peux dire les choses, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Le loup, le loup, c'est pas comme la comptine à prendre nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. C'est pas ça. Le loup, il a un rôle de régulateur. Il est là pour réguler... Il ne peut pas jouer parce qu'il y a les troupeaux, Kader. Il ne peut pas jouer ce rôle de régulateur. Tu vas l'entendre, ça. Tu vas pas l'entendre. Mais c'est dingue d'être hermétique comme ça. Je suis hermétique, Kader. Écoute bien. Hermétique. De toute manière, je vais te dire ce que je pense. C'est hermétique, Kader. Le fond de ma pensée. C'est pas hermétique. Je peux parler tant que je veux. Je pourrais même te dire la recette de la pâte à crêpes. Est-ce que tu penses que tu payes le prix ? Tu ne t'en rends même pas pour quoi. Alors, je t'explique. La pâte à crêpes, c'est simple. Moi, comment je fais ? Je mets 300 grammes de farine. C'est fatiguant pour nous. Allez-y. On va écouter Sacha à Paris, je vous prie. Oui, bonsoir Maurice. Bonsoir à tous. Je suis un peu perdu avec ces animaux parce que je ne comprends rien. Il y a des psychologues pour animaux. Voilà, on est dans la tête du sanglier, la tête du loup. C'est bien si vous arrivez à rentrer dans l'inconscient du loup, du sanglier. Moi, je voulais parler de musique. Je voulais parler d'un concert. Alors, c'est sans transition. Est-ce que c'est possible ? C'est à toi la main, donc tu peux y aller. Tu fais ce que tu veux. C'est toi qui parle. Oui, merci. Alors, je suis allé voir un concert hier au Trianon de The Lemon Twigs. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, moi, ça ne me dit rien du tout. The Lemon Twigs ? Lemon Twigs, oui. Les brindies de citron. C'est deux frères new-yorkais qui ont 24 ans, 26 ans. Et c'était un très, très bon concert. C'est The Twigs, je l'écris sur le chat. C'était W-I-G-S. Et ça faisait très, très, très longtemps que je n'avais pas vu un aussi bon concert. De très, très bons musiciens, des mélodies, des morceaux. à l'américaine, c'est vraiment réglé à la seconde près. Et alors, ce qui m'a frappé, c'est que la moyenne d'âge était de 30-40 ans du concert. Alors qu'on a plutôt l'habitude pour des jeunes groupes d'avoir des ados, des gens de 20 ans. Et là, c'était des gens 35-40 ans et c'était vraiment assez exceptionnel. Leurs influences, ça ressemble un peu aux Beach Boys, c'est plein de belles mélodies, Simon & Garfunkel. Et en même temps, à côté, une grosse énergie, très bonne guitare, très bonne basse. Et c'était un concert assez dingue. donc ça redonne un peu d'espoir. C'était un groupe que tu connaissais avant en fait ou pas ? Oui, j'avais écouté les premiers albums mais bon, je n'avais pas approfondi. Et quand j'ai vu qu'ils sont revenus à Paris parce que ça doit faire 4-5 fois qu'ils viennent, je pense, 3-4 fois, là, je me suis dit je vais y aller. Donc, on était avec des amis et c'était vraiment une très très belle surprise. Alors, apparemment, ils sont connus puisque j'ai vu après, aujourd'hui, j'ai vu qu'ils avaient fait la couve de Rock & Folk du mois de mai. Mais ça fait vraiment plaisir de voir une qualité de son. Alors, ça fait très un peu revival années 70 mais c'est de très bonne qualité et ça donne beaucoup d'espoir pour la suite, pour eux mais peut-être pour d'autres groupes et je me dis qu'ils ont 24-26 ans, ils en sont déjà leur quatrième album. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, c'était vraiment le coup de cœur. Voilà. Depuis, je pense, depuis 3-4 ans. Des mélodies de Super Trump, on dirait aussi. Ouais, 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 mais ils arrivent à combiner des mélodies. Ils font à la fois des belles chansons qui accrochent le dernier, le single, je crois que c'est In My Head, ça s'appelle. Mais ils font aussi la bonne musique. C'est-à-dire, c'est des musiciens sur YouTube, on peut voir des vidéos d'eux. Ils ont, je ne sais pas, ils ont 15 ans, 16 ans et déjà, ils maîtrisent vraiment la guitare. Ils ont commencé par la batterie. Ils tournent sur scène, de temps en temps, il y en a qui prend la basse, après, il va à la batterie et c'est vraiment, si vous aimez des belles mélodies, des bonnes vibrations, voilà, ça fait plaisir. Et ça contraste un peu avec des groupes un peu cyniques qui veulent faire passer un message, des choses comme ça. Là, c'est tout frais, il y a un côté un peu naïf et drôle aussi. Donc, voilà, c'était pour partager ce groupe. Je pense que ils ont un bel avenir devant eux. Eh bien, ça, c'est beau ça. Écoutons Alban, Alban l'ingénieur à Mons en Belgique. Alors, on en est où ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, vas-y, c'est à toi de parler. Non, je ne sais pas, tu me donnes la main. En même temps, tu rigoles. Qu'est-ce qu'il se passe ? Parce que c'est marrant d'avoir un mec qui est en train de construire un truc dans ton bon émotion. Oui. T'aimes bien, toi ? Ou pas ? Moi, c'est marrant. Je trouve ça amusant. Et toi, tu construis des trucs ? Je construis des trucs. Moi, j'aime bien faire de la mécanique. Je suis de la mécanique. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien faire du neuf avec du vieux. Donc, j'aime bien apparaître des moteurs, prendre des trucs qui ne marchaient pas, leur donner vie. J'aime bien faire ça. Le donner vie à des trucs qui ne marchaient pas. Ça, c'est chouette. J'aime bien. Plutôt à des engins. Plutôt des engins. C'est plus ça, mon truc. des engins, c'est-à-dire ? Des moteurs, des mobilettes, des motos, des bagnoles. J'aime bien faire ça. Alors, des quatre cylindres ou des trucs comme ça ? Non, des monocylindres aussi, une petite mobilette. C'est un petit dé à coudre dans le cylindre. Il est tout petit. Mais j'aime bien le principe. j'aime bien rénover, mais pas à neuf. C'est-à-dire que quand je vais refaire une mobilette, par exemple, je veux qu'elle garde sa patine. Je ne veux pas qu'elle ressemble à un truc qui sort de son emballage. T'aimes bien la remettre en état de fonctionnement. Voilà. J'aime bien qu'on puisse rouler avec, aller chercher le pain, vivre, quoi. Pardon. tu refais le moteur et tout, quoi. Ouais, je trouve que c'est amusant de faire ça. Moi, la mécanique, moi, je n'ai jamais accroché ça. Ah, c'est sympa, la mécanique. Moi, j'ai du mal avec ça. Je ne sais pas. D'ailleurs, c'est, tu vois, c'est le truc de mon robot, tu vois. Mécaniquement, ça va, ouais, ça va être compliqué, là, parce que... Ah, mais toi, toi, tu conçois, donc c'est encore autre chose. J'aimerais bien savoir faire ça. Mais ça, je ne sais pas faire. Approchez, approchez, elle est fraîche, la BD2. Elle bouge encore, elle sent bon, la BD2. Les mecs des 25 ans, ils viennent d'arriver. Ce ne sont pas beaux, les petits, peut-être, madame ? Non, on n'a plus de t-shirt en conclucette, mais on a du faire best-of. Oui, madame, Maurice, époque WFM, époque Sky, époque syndication, Radio Néo, Nouvelle Orléans. Ouais, on a tout ça aussi. Allez, on se lâche, on soutient sa radio préférée si on veut que ça dure. je remballe. Toi, t'as envie de dire un truc, mais en dehors de l'émission, on a pensé à toi. Enregistre-toi et envoie ton audio à maurice, arrobase, mauriceraiolibre.com Et hop, là, tu vas peut-être poup-poup pendant l'émission. Elle est pas belle, la vie, sur Maurice Radio Libre ? Eh, ici non plus, c'est pas Versailles, mais t'as sûrement remarqué, Maurice Radio Libre ne s'arrête jamais. Alors c'est qui qui paye les factures ? Hein ? C'est Bibi ? Le Père Noël peut-être ? Allez, fais un don, la radio te le rendra. C'est pas parce que Maurice Radio Libre est gratuite que ça ne coûte rien. Fais un don à ta radio préférée pour faire un tour dans la boutique. Ça, c'est un titre. Je comprends pas la dernière photo, Lydia, là, pourquoi tu m'as envoyé un gros plan de tournée, là ? Ça marche pas, celle-là, par contre. On voit pas ton visage, on voit juste ton nez sur la photo. C'est bizarre. Ouais. Regardez par ici, nous avons Alban, il est à 43, il est à Mans en Belgique. Présent. Christophe à 41, il est à Mont-Laut. Il est toujours vivant. Kader à 47, il est à 3. Ouais. Sacha à 37, il est à Paris. Ouais. Lama est à Alban, et ensuite, on ira à Mont-Laut. On est rigolé. On est bien rigolé. Non, bah écoute, rien de spécial. Moi, je fais ma vie. là, j'entends de bouffer des pistaches. J'aime bien les pistaches. Et noix de cajou aussi. C'est bien ça, les noix de cajou, non ? C'est bon pour la dépression, il paraît. Moi, je suis un putain de dépressif, ça c'est clair. Mais, ce que tu veux faire ? Non, bah écoute, sinon, tout va bien. Bon, très bien. Alors, écoutez Christophe à Mont-Laut. Voilà, hop, c'est fini. Ouais, je ne vais pas revenir sur le loup, c'est bon. Non, c'est vrai, c'est bon. Ouais, non, c'est bon. C'est bon, on en a, je pense qu'on en a suffisamment dit sur le loup. Et en plus, c'était juste une digression, finalement, tout le, l'histoire du renard. Par contre, je ne sais pas si on entend encore ou si tu as à couper, là. Si si, on t'entend. Ah, on m'entend, magnifique. Donc, je disais, en fait, l'histoire du renard, si on se rappelle, c'était finalement juste une digression dans mon histoire pour dire que je n'avais plus qu'une poule et qu'effectivement, donc cet après-midi, parce que là, j'ai une voiture en ce moment, donc je peux un petit peu me déplacer. C'est bien les voitures, t'as vu ? Ouais, c'est bien les voitures, on peut se déplacer. Ouais, de temps en temps, c'est vrai que ça change un petit peu. Tout le temps, ça me gaverait parce que j'aime bien aussi être un peu, tu vois, savoir que je suis juste ici, quoi. Mais bon, de temps en temps, ça fait plaisir. Et donc, je suis allé un peu chez les pépiniéries et j'ai besoin de m'acheter quelques plants de tomates, courgettes, etc. Et je me suis dit, tiens, je vais voir s'il n'y a pas moyen de trouver une petite poulette, quoi. L'animal. Donc, je regarde sur le bon coin, je cherche un petit peu et j'ai vu que pas loin d'où j'étais, il y avait effectivement des poules, c'était des poules à 12 euros, donc pas très cher, des poules rousses bio, un an, donc un truc nickel. Donc, j'ai appelé, mais la dame, ou la demoiselle qui les vend n'était pas là. Elle m'a dit, je suis sur un marché, donc là, je ne peux pas y être, donc elle m'a proposé, je pense que j'irai la semaine prochaine, certainement. De quoi ? À combien, tu es-vous ? Après, c'est son métier, elle a fait un élevage, elle les vend 12 euros, les fondeuses. Elles ont de l'âge ? Elles sont prêtes à fendre, ouais. Elles ont quel âge ? Elles ont quel âge ? Elles ont, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, 11 mois, je crois. Elles vont avoir un an. Ok. Ouais. Oh, ce n'est pas cher. Il n'est pas ? Ce n'est pas cher. Non, c'est pour ça. En général, c'est vrai que quand tu vas dans les trucs, souvent, ils vont te les vendre 20, 30 euros, des fois, les poules. C'est des poules de réforme ? Moi, souvent, je les prends à la réforme. La réforme, ici, tu vas les toucher 6 ou 7 euros quand ils sont à la réforme. Là, ce n'est pas à la réforme. c'est... Il faut expliquer les gens ce que c'est qu'un poulet de réforme parce qu'ils ne savent pas les gens ce que c'est qu'un poulet de réforme. Tu veux dire quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'elles ne pondent plus d'oeufs, les poules ? Si, elles pondent encore, mais en fait, elles n'auront plus le même rendement, si tu veux. Elles ne feront plus forcément un oeuf par jour. Ah, une poule, ça fait un oeuf par jour ? Bah oui. Ah bah oui, normalement, c'est un oeuf par jour. Et du coup, ceux qui ont un oeuf par jour, ils ne savent vraiment leur comptabilité, elle est même assez serrée. Oui, oui, mais attendez, pourquoi ça fait un oeuf par jour ? Ça vient d'où, l'oeuf de la poule. Pourquoi elle fait ça ? C'est quand tu as mangé une poule, Maurice, mais quand elle est vidée, tu vois, elle a un ensemble d'oeufs qui sont déjà dans son organisme. Tu vois, en fait, ça fait des petites billes, comme des petites billes, au fur et à mesure, elles arrivent. Ah ouais, j'ai déjà vu ça, moi. Mais pourquoi elle fait des... C'est quoi ? Parce que normalement, c'est ça. Non, mais c'est... L'oeuf, c'est quoi, en fait ? Qu'est-ce que c'est, l'oeuf ? C'est pour contenir... C'est ce qui va contenir l'embryon qui va donner la poule, en fait. Ou le coq. Ouais, d'accord, mais elle n'a pas besoin d'avoir un mari pour faire des bébés. Pour le faire guider. L'oeuf, c'est l'ovule. L'oeuf, si tu veux, c'est l'ovule. Et après, le coq va mener le spermatozoïde et tout ça va se retrouver dans une coquille et s'il est couvée, l'oeuf, à ce moment-là, à l'intérieur, ça va se développer et le blanc, le jeune vont donner un petit poussin. Il y a Lydia qui écrit... Il y a Lydia qui écrit... Ha ha ha, Maurice le parisien. Il y a plein de gens qui ne savent pas, comme moi, comment ça marche, les poules. C'est important d'en parler. Quand on ne sait pas, je leur demande... Non mais attends, ce que je ne comprends pas, c'est... Là, quand tu as tes poules, elles font un oeuf, si elles le couvent, celui-là, il ne fait pas de gosse, il ne fait pas de poussin. Pas toujours. Ah bah ça dépend, il faut qu'il y ait le coq qui soit passé par là, quoi. Ouais, parce que... Mais le coq, il passe une fois que l'oeuf existe ? Non. Non. Non, 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 à l'intérieur, c'est à l'intérieur qu'il va féconder. Ah, c'est dans la poule qu'il va donner à... qu'il va mettre le sucre. Quand il faut que la poule, en fait, il fait l'oeuf, si tu veux, il va taper l'oeuf. Donc d'accord, donc si tu prends un oeuf, tu vas dans le poulailler de Christophe pendant qu'il n'est pas là, il y a un oeuf, il n'y a pas de coq chez toi. Non, là, je n'ai pas de coq. Donc je prends l'oeuf et je le fais couver par une poule, il ne se passera rien. Non. Ah, si je n'ai pas de coq, non. Si j'ai un coq, très probablement, je ne suis pas sûr, mais très probablement, il ne se passe pas quelque chose. Tu sais comment reprenner un oeuf qui a été fécondé ? C'était ça ma question. Allez-y. Eh bah la question, c'est éviter répondre. Attendez, attendez, attendez. Si il y a une petite tâche brune dessus, comme un grain de beauté sur l'oeuf, c'est qu'il a été fécondé par le coq. Ah ouais. Donc on peut reconnaître... Oui. Bah oui. On peut reconnaître l'oeuf qui peut faire un poussin. Il y a une tâche, il y a une petite tâche qui ressemble à un grain de beauté sur la coquille et ça prouve que l'oeuf a été fécondé par l'oeuf, que la poule a été fécondée par le coq. D'accord. Combien de poules par coq ? 5, 6, 6, entre 5 et 7, c'est bien. Le mieux, c'est 9 poules pour un coq. Ah oui ? Ouais. Et le poule et le coq ils les secouent tous les jours. Ah oui, c'est vite fait. Ah oui, il est vaillant le coq. Et c'est pas pour rien que c'est l'emblème des Français le coq. Il est vaillant et c'est un vrai gentleman en plus. Ouais, bon, nous ça n'a plus marché. On devrait prendre autre chose parce qu'on n'en fait plus des enfants. Au contraire, il faudrait se raccrocher au coq. Vraiment, quand tu côtoies les coqs, tu vois la grandeur de cet animal. Je suis un fan du coq. Vraiment. Donc, Maurice, ton emblèbe, c'est le coq, dit Mumu. Tu veux que je passe dans le 13 après l'émission, Mumu ? Je vais féconder ton oeuf. Tu vas faire un poussin ? Pardon, excusez-moi. Oui, donc la main est à Christophe de Montleau. Les poules, les oeufs, côte, côte, côte. Les poules, les oeufs, c'est ça. Donc, du coup, où en étais-je ? Les poules à 12 euros, je dirai certainement la semaine prochaine. Et en rentrant chez moi, je passe justement devant le marché où elle m'a dit qu'elle était. Et je ziote et là, je vois un camion d'un exposant et je vois écrit « plantes de tomates à moins 50%. » Donc, je m'arrête, j'y vais. Et en fait, c'était la même qui faisait les plants de tomates et qui fait un élevage de poulet. En fait, c'était la même demoiselle. Tu l'as fécondée ? Du coup, j'ai pensé à toi. Tu l'as fécondée ? Quoi ? Tu l'as fécondée, la dame ? Pas encore. Donc, t'as pensé à moi la conversation qu'on avait eue à propos des filles, etc. Alors que... de vendeuse de poulet. Et alors ? Justement, ça avait été ton exemple, quoi. Mais après, je me dis, parce que j'en suis toujours à la même réflexion que la dernière fois, c'est-à-dire que je sais très bien que si elle me plaît, je vais la revoir et je ne sais pas si ça va se passer. Mais je n'ai pas envie de ça en ce moment. Comme je l'expliquais à la fois, je ne suis pas du tout dans ce mouvement. Donc, je me dis, il y a deux choses qui peuvent me sauver. C'est-à-dire que soit elle a déjà un homme dans sa vie et puis bon, comme ça, comme ça, c'est réglé. Soit elle est lesbienne parce que sa coupe de cheveux, je me suis dit, ah tiens, ça c'est une coupe de cheveux qui est souvent usitée chez les lesbiennes. Donc, je ne sais pas. Ah bon ? Donc, je... Les lesbiennes, elles ont des coupes de cheveux ? Ouais, pas que, parce que j'ai une amie qui n'est pas lesbienne et qui se coiffe comme ça, mais elle est très typée masculine quand même, chez les pompiers, etc. Ah, tu veux dire qu'elle a le crâne rasé, c'est ça ? Alors, pas intégralement, mais tu sais, rasé sur les côtés assez haut en fait. Ah ouais, ça c'est une coupe de... C'est une coupe de lesbienne, ça alors. Ah ben, je vais chercher. Je ne dis pas, attention, parce qu'il faut prendre des précautions énormes au XXIe siècle par rapport à tout ça. Je ne dis pas que c'est une coupe de lesbienne, je dis qu'elle est souvent usitée chez les lesbiennes. Ah ouais, t'es malin à toi. Ah ben, tu veux que je te dise ? C'est très marrant parce que j'ai tapé coupe de lesbienne et c'est la coupe dont tu parles qui est là, c'est-à-dire les côtés rasés très haut. Ah ouais, c'est ça. 50 coups. Il reste à mi-hauteur. Les potins lesbiens. Ah ouais, pourquoi elles se raseraient les tempes ? Coupe de cheveux LGBT femme. Et LGBT, excusez-moi, pour ne pas dire de conneries, LGBT, c'est pas comme lesbienne, c'est autre chose ça. Si ? Apparemment, de ce que moi j'ai compris, parce que ça me fascine tout ça, ça me fait tellement rire aussi, LGBT, c'est un groupement de plusieurs types de sexualité, de ce que j'ai compris. Ah bah oui. Donc avec les lesbiennes, les gays, alors tous, sauf, attention, nous on n'a pas le droit. Les hétéros, apparemment, j'ai demandé, on ne peut pas prétendre. On n'est pas LGBT nous. Non, 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 nous on n'a pas la carte du club, on ne peut pas. J'ai demandé, je fais, tu peux, non, toi tu ne peux pas. Ah oui, lesbienne, gay, bi et trans. Ouais, mais attends, ça c'est que le début, ça c'est que le début, ils ont rajouté plein de lettres, Maurice, il y a des i, des a, il y a des plus aussi, des plus. Le plus il est pratique, parce que du coup, je ne sais pas, il y a plein de trucs incroyables. Ouais, il y a les pans, les pans sexuels, alors je ne sais pas. C'est quoi les pans sexuels ? C'est quoi les pans sexuels ? Je ne sais pas, moi ça me fait penser aux dieux pans, alors je ne vois pas trop. C'est quoi les pans sexuels ? Heureusement que bon, moi je reste dans ma spécialité. Maurice, en gros, c'est le début de la fin. Bon, je me fous moi de ça. Alors écoutez, Kader a trois, et ensuite on ira écouter Sacha à Paris. Ça va Sacha, tu ne t'es pas endormi ? Pas du tout. C'est bien. Allez-y Kader. Ouais, bah écoute, ces discussions de poules, de renards, de loups, moi, ça me replonge un peu dans la nostalgie de mes poules, et c'est vrai que j'ai des images, c'est... qu'on revienne comme ça là. Donc pour qu'on comprenne bien, toi Kader, tu avais des poules, pendant combien d'années tu avais des poules chez toi ? 11 ans. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu as décidé d'arrêter ? Ce qui fait, c'est... Tu vois, moi j'interprète la vie comme des vagues. C'est-à-dire, tu vois, dans la vie, il y a des étapes. Des vagues qui s'échouent, cette vague... Non mais, non mais, arrête avec tes vagues, je ne suis pas une gonzesse, je ne viendrai pas manger avec toi, Kader. C'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que soudain, pour qu'un soudain, tu t'arrêtes de faire des... c'est... Si tu préfères, j'ai eu... Je t'ai raconté, j'avais quatre... quatre poules, nouvelles poules, tu vois, et puis il ne me restait plus que la dernière, la plus ancienne, c'était la dernière fille du coq. Et, bon, c'était la fin, l'histoire de famille que j'avais avec... Enfin, l'histoire de famille... Attends, je ne comprends pas, mais elles sont passées où, les poules ? Là, elles sont chez un voisin. Non, non, mais attends, combien tu avais de poules à la maison ? Oula, ça dépend des périodes. Je suis monté, à un moment donné, je suis monté à 39 poules. Ah ouais ? Ouais. Bon, et alors, combien il en restait à la fin, là, quand tu as décidé de les donner aux voisins ? À la fin, le coq est décédé... Je ne me rappelle plus, il faut que je réécoute le poids. Si, j'ai noté, en plus... Non, mais il est décédé de quoi il est mort, le coq ? De quoi ? Maurice, pour un coq, c'est énorme. Ah, il est mort de vieillesse ? C'était un vieux coq ? Ah oui, il a commencé à perdre la vue, un peu comme les humains, tu vois, perdre un peu la tête, il restait souvent tout seul. Des fois, j'étais obligé de l'accompagner pour le mettre à l'ombre parce qu'il restait trop longtemps au soleil. Après, je me suis dit, je suis con parce qu'en fait, il veut de la vitamine D pour ses articulations. Enfin bref, il a vieilli, il a eu une belle vie. Voilà, une très belle vie. Donc, pendant 11 ans, tu avais un... Un coq. Tu avais un coq. Et donc, le coq est mort et combien il restait de poules quand le coq est mort ? Il ne restait plus que sa fille à la fin. Il ne restait plus que sa fille la dernière. Quoi ? Sur 39 poules, il n'en restait que deux ? Écoute... Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Les aléas de la vie, tu sais, il y en a... Elles ne sont pas toutes faites pour vivre 11 ans. Il y en a au bout de 4 ans, c'est fini. Il y en a d'autres... Quoi ? C'est-à-dire que tu te lèves... Attends, tu te lèves le matin et la poule, elle est crevée dans le bazar. Elle est morte. J'ai eu des... J'ai eu aussi des taxations. J'ai eu le faucon. Enfin, je te parlais du faucon, mais j'ai eu aussi... Il y a des faucons à 3 ? Bien sûr. Des faucons, des oiseaux ? Mais le faucon Cresserelle, il est là. Non, à 3. Il y a des faucons. Il est là. Qu'est-ce qu'il dit, Maurice ? Mais Maurice, il faut regarder un peu plus... Il faut arrêter de regarder le bitume. Il faut regarder un peu en l'air. Il faut voir ce qu'il s'y passe. Mais attendez, je tombe dénu. Maurice, je m'attendais à ce que tu as un oeil perspicace. Le faucon Cresserelle, il existe. Il est là. Il est parmi nous. Mais non, pour moi, il est dans la campagne. Il n'est pas dans les villes. Je vais faire comme si je n'avais pas entendu ça, Maurice. Mais quoi ? Attends, je vais chercher quand même. Le faucon... Mais il y en a à Paris. Il y en a plein à Paris. Non, à Paris, il y en a deux. Il y en a un. Non, 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 monsieur Caderre, il y en a deux qui logent au-dessus de la Bibliothèque Nationale François Mitterrand. Écoutez-moi, je vais vous donner une information. Il y en a un qui loge au-dessus de la Bibliothèque Nationale de France qui a été mis là pour effrayer les pigeons. Et c'est lui, le patron du truc. Et c'est pour ça que c'est l'un des rares endroits dans Paris où il n'y a pas de pigeons. Mais on lui a fait son logement et il est là. Mais naturellement, il y a seulement, il y a beaucoup de pigeons dans Paris, il y a des goélands dans Paris qui ont suivi des bateaux sur le long de la Seine, etc. Donc, il y en a, il y en a dans mon quartier. Et il y a des corbeaux, je crois. Voilà, mais c'est tout, il n'y a pas de faucons dans Paris. Alors, je prends le pari, mais attention, le pari, il faut l'honorer. Tu étais aux Etats-Unis, c'est ce que ça veut dire. Je prends le pari, maintenant, que dans Paris, sur la région parisienne, je l'ai... Non, non, je parle de Paris, moi. Je ne parle pas de la région parisienne. La région parisienne, c'est un grand bout de... Non, mais écoute-moi, la région parisienne, c'est un grand bout de campagne. Il y a des agriculteurs, des fermes. Si tu vas... Le 77, c'est le plus grand département de l'île de France. Il y a plein de fermiers qui vendent de la betterave à sucre. Je prends le pari, Maurice, que sur Paris, il y a plus que les deux faucons qui sont nourris, qui sont surveillés par la population, par l'administration. J'en prends le pari. Ouais, bon, il n'y en a pas beaucoup, alors. Il y en a plus que deux. J'en suis certain. J'en suis certain. Et... Alors, dans Paris, dans Paris, je veux bien... Je ne crois pas qu'il y en ait... Mais tu trouves un fauconnier. Tu dois voir ça dans ton réseau, peut-être. Non, mais je vais chercher là. La vie, j'en ai là. Il t'a coupé le souffle. T'as la cheminée, j'en ai là. Dernier des quatre, je ne faut qu'on pèlerin. Donc, il y en a dans le 15, dans la cheminée, la Beaugrenelle. Donc ça, pour moi, c'était les deux. Donc, c'est celui qui a la BNF dans le 12 et celui qui était à Beaugrenelle. Mais c'est tout. C'est pas... Ouais, mais ça, c'est des faucons... C'est des pèlerins. Ça, c'est des trucs qu'on a utilisés. Oui, d'accord. Mais il n'y a pas que le faucon pèlerin. Il y a d'autres. Il y a deux, trois variétés. Il y a le Cressel. Il y en a un autre qui est comme un bombardier. J'ai oublié son nom. Mais bon, il n'y a pas que le faucon pèlerin sur Paris. Ça, j'en suis quasiment... Les pèlerins avaient disparu de Paris depuis 1947. Note Emmanuel du Chérimont, coordonnateur du groupe Faucon à la LPO. Leur retour dans la capitale a été signalé en 2011 à Beaugrenelle, voilà, où ils ont commencé à nicher en 2013. Voilà. Après ça, il y en a dans le Val-de-Marne, etc. Mais dans Paris, voilà, la tour... Les faucons aiment les hauteurs, voilà. Ouais. Bon, enfin, pour répondre à ta question... Donc, à Troyes, dans la ville, il y a des faucons... Comment tu appelles ça ? Cressel. Alors, Troyes... C'est quand on dit ta voix de Cressel. T'as déjà entendu cette expression ? Ta voix de Cressel. Faucon, Cressel. Cressel. Ouais. Il est un peu rouquin. Cressel ou Cressel ? Cressel. Le faucon vient en ville. L'oiseau... Le faucon pèlerin est considéré comme l'oiseau le plus rapide du monde. Ouais. 380, c'est ça ? 280, c'est ça ? Ah, je ne sais pas, je n'ai pas vu la vitesse. Alors, taille d'activité. Oiseau du parc de la forêt d'Orient, bon, ça, je connais. Les éoliennes, la faune de ma commune, Champagne-Ardienne. Mais moi, je ne vois pas des faucons à Troyes dans la ville. Bien sûr. Moi, je me suis fait, devant mes yeux, Maurice, je me suis fait prendre un poussin par un faucon. Tu ne penses pas une buse ? Non, non. Il y en a beaucoup proche de ville. Il y a des buses, il y en a plein sur la route. Là, ça, il y en a un paquet sur la route. Ça, effectivement, il y en a un paquet. Enfin, en tout cas, ce qu'il se passe, Maurice a perdu la voie ou quoi, Maurice ? Non, je lis. Vous pouvez aussi attirer des faucons cresserelles chez vous en construisant un nid en bois en lui choisissant un emplacement en hauteur avec une vue dégagée afin que les parents puissent surveiller leur progéniture à distance. Et, Kader, pourquoi tu ne passes pas ton permis de chasse ? Parce que le permis de chasse, c'est... Non, non, non. Moi, ça m'a rétonné. Je serais étonné parce que tu serais étonné parce que le permis de chasse, il y a vraiment... Non, non, non. Non, non, non. Mais tu n'es pas obligé d'avoir... Par contre, j'aurais bien aimé... Pourquoi c'est ton permis de chasse ? Non, j'aurais bien aimé la faucon. C'est un milieu très fermé. C'est un milieu très fermé. Et d'ailleurs, notre ministre de la Garde des Sceaux est un fauconnier. C'est un maître fauconnier aussi. Voilà. Bon, information. Non, mais pour revenir à la question des poules parce que c'est le sujet, les faucons, ce sera une autre histoire. Je n'en ai pas encore. Moi, ce qui m'intéresserait, par contre, c'est d'avoir un corbeau. Alors, je passe... Enfin, un corbeau, attention. Je vais me préciser parce qu'il ne faut pas confondre corneille et corbeau. Mais le corbeau, c'est un animal que je... Je ne vais pas dire adore parce que ça tombe dans l'idolâtrie, mais que je respecte énormément. Et loin de moi l'idée de vouloir domestiquer un corbeau, mais je suis actuellement... J'ai un couple qui vient de temps en temps me rendre visite. Enfin, régulièrement, je veux dire quotidiennement. Et c'est un animal qui, pour moi, dégage chez moi quelque chose, il me renvoie quelque chose d'assez puissant. Il faut savoir que dans une ville, bon, ça, c'est des observations que j'ai faites personnellement. Alors, je ne suis peut-être pas objectif pour tout le monde. Peut-être que diront que c'est un fou. Je m'attends à tous les colibés. Et ça, je sais qu'ici, il y en a pas mal qui sont spécialistes de la cause. La chose... Mais... Il nous aura prévenu. Voilà. Je prends des précautions d'usage. Moi, ce qu'il faut en prendre. Les corbeaux sont des animaux très, 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 très intelligents. Alors, je ne vais pas faire l'historique du corbeau pour information. Un corbeau, c'est un animal qui peut vivre jusqu'à 40 ans. Jusqu'à 40 ans. Les espèces les plus larges peuvent faire jusqu'à presque un mètre d'envergure, ce qui est déjà pas mal. C'est énorme. Et le corbeau, il élève ses petits pendant 5 ans. 4 à 5 ans. Durant ses 4-5 années, donc, il apprend à son petit, à son... Un enfant, à son petit, à tous les rudiments. Tout ce qu'il doit savoir. Alors, moi, pour revenir à ce que je disais à propos du corbeau, c'est un animal que j'espère un jour qu'on rentrera en contact. Parce que, bon, je suis en train actuellement... Bon, je vous fais une petite confidence à vous qui êtes à l'antenne. On n'est pas nombreux. On va dire comme ça. Bon. Là, actuellement, je suis en train de faire une étude. Je respecte énormément les ennithologues. C'est un domaine pour moi qui... Si j'avais su, je serais là-dedans parce que c'est quelque chose de magnifique. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'actuellement, je suis en train de faire des enregistrements. Je ne suis pas encore bien équipé. J'aimerais bien être équipé de matériel vidéo pour enregistrer les oiseaux parce que... Ah, mais ça, j'ai un truc à te donner, ça, par contre. Alors, attends. Ça, on pourra en parler après. Mais les oiseaux... Les oiseaux, bon, j'ai différentes espèces. J'ai le merle. J'ai des merles qui nichent chez moi, là, enfin, chez moi, dans mon jardin, en fait. Et j'ai des chardonneries. Alors, les chardonneries, c'est très malheureux ce qu'il arrive. Il faut que vous sachiez aussi. C'est une information. Si vous entendez des gens qui vous parlent de vouloir avoir un chardonnerie, il faut leur faire la guerre. C'est quoi les chardonneries ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit oiseau coloré. Alors, il vit en couple. Alors, le bec est recouvert d'une couleur rouge, noire, et la femelle du jaune. Jaune et noir. C'est un animal très, très joli, très petit, pas très grand, mais qui a un champ extraordinaire. Et malheureusement, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui font la chasse à cet oiseau-là en utilisant la colle. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils posent un appât. Ça peut être des graines. Ils mettent de la colle. Et donc, l'animal, le chardonnerie, il vient, il se pose, et il n'a les pattes engluées. Et ces gens-là, ils prennent ces oiseaux-là et les revendent au marché noir. Certains spécimens peuvent être vendus jusqu'à 1 000 euros pour terminer dans une cage parce qu'il a un champ pour mélodieux. Sauf qu'un oiseau dans une cage, c'est comme un humain enfermé. C'est quelqu'un qui crie sa détresse. Donc, si vous entendez des gens qui vous demandent ça, il faut être très vigilant. Ça, c'est un truc que je dis, je fais un seul de temps passant. Mais pour revenir à ce que je voulais dire, c'est que j'essaye d'écouter, d'avoir une... Alors, c'est très intéressant. Quand vous êtes en communication avec quelqu'un, et c'est comme ça que ça m'est arrivé il y a 7-8 ans. J'étais en communication avec quelqu'un et j'entendais des oiseaux. Et je lui ai dit, tiens, t'as un merd. Il me dit, ouais, ouais, c'est vrai, c'est un merd. Mais ce que j'ai noté, ça faisait comme un style télégraphique. Comme du morse, si vous préférez. Et donc, je me dis, tiens, il faudrait que je fasse un enregistrement d'autres oiseaux. Et j'ai remarqué qu'ils ont une façon dans leur langage de communiquer à l'image du télégraphe que l'on a connu. Tit, 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 tit. Un peu métallique, mais un peu dans ce sens-là. Et moi, là, il y a actuellement des études qui sont menées. Et moi, j'aimerais bien m'orienter vers ça pour essayer de cerner un peu leur... Alors, il y a des chants. On va dire ça, des chants. On dit que c'est des chants. Mais c'est un langage. Il y a des langages qui sont plus ou moins... Le printemps, là, il y a les petits, il y a l'accouplement. Il y a pas mal de choses qui se passent parce que c'est un moment particulier. Mais en fonction des saisons, le chant, il change. Et le chant, le langage, il change. Et moi, j'aimerais bien savoir ce qu'ils se disent un peu et ce qu'ils devinent. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel chant il a le matin, le soir ou quand il y a un élément dangereux qui va arriver, des nuages, une pluie, quelque chose comme ça. Pourquoi je dis ça ? Parce que je pense et j'en suis convaincu que l'oiseau, c'est le dernier animal qui sauvera l'espèce humaine. Alors, à bon entendeur, moi, je suis... S'il y a des paysans qui écoutent, vous avez bien compris que ma discussion avec Christophe n'a rien à voir contre les paysans. J'aime et je respecte les paysans qui font un travail magnifique. Je suis contre la production intensive. Ça, j'avoue. Donc, les plateaux de mille vaches, ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère avoir moins de viande, en manger moins, mais qu'elles soient de bonne qualité. Et je sais que beaucoup de paysans qui écoutent maintenant sont dans cette logique-là et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Alors, je parle aux paysans parce que c'est souvent eux qui font la découverte de corbeaux qui sont tombés du nid. Il y a un refuge dans le sud-ouest qui recueille le corbeau. Alors, on parle souvent des bocages actuellement à la télévision. On dit, il faudra mettre les bocages parce que la biodiversité... Moi, je dis, si vous retrouvez un animal, il faut l'amener directement dans un centre ornithologique pour de la LPO, d'ailleurs, tu as cité tout à l'heure, la Ligue de protection des oiseaux, pour le mettre à l'abri. Bon, c'est un peu ce que je voulais dire. Donc, moi, Maurice, je ne suis plus dans les poules. Je suis en train de m'orienter vers les oiseaux et j'espère découvrir certaines choses qui me restaient pour l'instant encore mystérieuses. c'est un des trucs que j'ai, une des curiosités qui m'attire en ce moment avec d'autres choses dont je parlais plus tard. Voilà, je vous les laissais. Et qu'est-ce qui se passe avec les... Qu'est-ce qui t'arrive avec les oiseaux ? Ben, tu sais, Maurice, je te dis... T'alors, je vais te donner un exemple. Regarde. Je l'étais... Je vous écoutais. Et puis après, il y a la prière du cochon qui est arrivée. La prière du cochon située au couchon du soleil. Donc, j'étais un peu dans le jardin. J'étais dans le jardin. Je vous écoutais. J'écoutais Alban. Je t'écoutais, Maurice. Et puis, je regardais. Je voyais les yeux au ciel. Donc, je regardais les martinets qui volaient. C'est magnifique, les martinets qui volent. C'est magnifique. Et là, actuellement, les martinets sont en train d'apprendre à leurs petits à voler. Donc, selon le temps d'apprentissage, ils les font monter de plus en plus haut. Les martinets, ça monte très haut, les hirondelles. Ça monte très haut. Tiens, un truc. Les hirondelles passent et les martinets passent toute leur vie en vol. Elles ne rentrent à leur nid que pour dormir. Toute la journée, elles sont en vol. C'est vraiment magnifique. Moi, quand je vois ça, je suis ébahis. Donc, pour revenir à ce que je disais, je faisais la prière du couchant. Puis après, je suis sorti pour vérifier si les martinets et certains couples d'hirondelles, il y en a beaucoup moins, étaient présents. Le coucher du soleil qui approche, c'est comme si tu voyais d'un coup, il se donnait le mot. On rentre à la maison. On rentre à la maison. Et pourquoi je m'intéresse à ça ? Parce que parce qu'il y a beaucoup de migration. On parle beaucoup de migration des hommes, mais on ne parle pas des migrations des oiseaux. Il y a plus de 3 milliards d'oiseaux qui migrent chaque année. Plus de 3 milliards. Mais est-ce qu'on leur demande leur papier ? Pardon ? Je dis, est-ce qu'on leur demande leur papier ? Ce n'était pas une information nécessaire à ce stade de la discussion, de la conversation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on peut déterminer les migrations d'oiseaux. Et moi, ce qui m'intéresse dans ça, c'est parce qu'on se dit qu'il y a le réchauffement climatique. Pour moi, c'est intéressant parce que c'est un indicateur. L'oiseau est un indicateur. Il indique ce qui se passe. Aujourd'hui, on a des oiseaux qui ne migrent plus. Qui ne migrent plus parce qu'il y a un réchauffement climatique. Je dis, après tout, je passe l'hiver en France, dans le sud de la France ou en Espagne, ça me suffit. Ils ne vont plus en Afrique. Pour certains, il y en a qui ne vont plus en Afrique. Et moi, pourquoi je m'intéresse à l'oiseau ? Parce que d'abord, un, la diversité qui est énorme. Tu vas au cimetière du Père Lachaise, tu as des animaux, tu te dis, mais comment ça se fait ? C'est volatil, ils sont ici. Des oiseaux exotiques. Mais ils se sont acclimatés. Et normalement, ils n'auraient pas dû s'acclimater. Alors ça pose un autre problème. Là, je divague un peu, mais je tiens aussi à dire aux gens qui vont dans les jardins des animaleries acheter des perruches sud-américaines et puis des africaines et puis qu'ils les ramènent chez eux et qu'à un moment donné, ils en ont marre et les rejettent. Il faut que vous sachiez que vous êtes responsable de la destruction d'autres oiseaux. En effet, les oiseaux qu'on fait venir par des conteneurs, par des conteneurs en France pour que vous les achetez chez XXX, les plateformes de vente, les trucs qu'on a dans les zones commerciales à la bord des villes, ces oiseaux-là, quand ils sont relâchés dans la nature, ce sont des prédateurs pour nos espèces locales. Ça, ce n'est pas bien. Il faut arrêter de faire ça. Moi, ce qui m'intéresse dans l'oiseau pour terminer là-dessus, pour vraiment te répondre, Maurice, je pense, je suis convaincu que si on prête attention à eux, qu'on est plus informé sur les oiseaux en général, on aura beaucoup d'indicateurs, on en a déjà pour les agriculteurs, mais on aura beaucoup d'indicateurs sur la suite qui va venir. Et c'est pour ça que je cherche à comprendre mieux l'oiseau dans sa manière d'être, de comportement et de langage. Moi, je pense que c'est une bonne impulsion que tu as, Kader, de vouloir faire ça. Je trouve ça bien. Je peux me permettre juste de... c'est pour t'aider, enfin, ce que tu veux appeler de ce que je te dis, c'est vraiment bienveillant pour t'aider. Je pense que tu peux essayer aussi, au-delà de ce que tu vas pouvoir capter en termes de fréquence, de niveau sonore, de tout ce que tu vas pouvoir capter au niveau du physique, essaie aussi de t'attacher à l'intention qui est derrière. Tu vois, quand tu parles à quelqu'un, quand tu parles à quelqu'un, non seulement, il y a les mots qui veulent dire quelque chose, il y a ton intention de dire quelque chose. Tu comprends ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est important. Pardon ? Pourquoi tu me dis ça ? Je te dis ça pour que tu arrives mieux à comprendre les oiseaux. Si ton objectif c'est de mieux comprendre les oiseaux, je te dis qu'il faut que tu t'attaches aussi à comprendre, à casser l'intention que l'oiseau ou n'importe quel animal va mettre dans le bruit qu'il va générer. et même pas forcément. Oui, je comprends ce que tu viens de dire. Ce n'est pas pour la polémique, c'est pour tes décadères. Tu veux partir sur la polémique, c'est volontaire. Tu t'adresses à moi, je te réponds très tranquillement. L'être humain, il me devient répugnant. Oui, je ne vois pas le rapport, mais oui, d'accord. C'est pour ça que tu veux te rapprocher des oiseaux ? Non, je ne vois pas le bien. C'est-à-dire que quand tu me dis l'intention que tu mets avec les gens, je comprends aussi que tu es en train de me dire que ma façon de communiquer avec certaines personnes peut déranger. Mais je veux dire quelque chose, Christophe. Non, non, Kader, Kader, encore une fois, je sais que tu es sur la défensive avec moi. Je le sais. Quel est le but de cette question ? C'était pas du tout ça, Kader. Kader, c'était complètement bienveillant. Moi, c'était pour te filer un truc en plus, un autre domaine d'exploration pour comprendre les oiseaux. C'était juste ça. À aucun moment, je parlais de la façon que tu as t'adressé aux autres. Je vois même pas ce que j'aurais pu dire, en fait, tu vois. Je ne sais pas quel lien tu as fait dans ton cerveau, mais ce n'était pas ça. La question est toujours basée sur essayer de comprendre la vie. Tu vois, essayer de comprendre la vie. Non, tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Tu n'as pas compris. Regarde, par exemple, par exemple... Je ne pense pas que tout le monde ait compris ce que tu as dit, en fait. Par contre, Kader, par contre, il y a un petit projet qui m'a l'air d'être pas mal. Je ne retrouve pas le nom, je ne le retrouve pas sur Internet, mais en fait, il y avait un truc. J'avais vu ça il y a 3-4 mois. C'est, en fait, tu prends une unité logique, donc genre un Raspéberipi ou un truc comme ça. Tu lui mets un micro et en fait, ça permet de recenser, avec l'intelligence artificielle, donc de recenser les oiseaux qui sont chez toi, quoi, tu vois. Je ne vais pas faire de sondage, je ne vais pas commencer à faire des trucs de fichage. Non, 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 mais si, justement, c'est pour les oiseaux, pour les scientifiques et tout, donc c'est un projet qui existe, tu vois. Je vois ce dont tu parles, je vois ce dont tu parles. Mais, oui, mais j'arrive. Moi, dans ce moment, moi, je ne sais pas si tu connais. Moi, je suis très petit. Moi, je suis très petit. Non, mais j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça pas con du tout. Tu vois, tu mets un petit truc dans ton jardin, un petit machin comme ça et puis, ça enregistre les oiseaux et ça les envoie par Internet. Super. Le chardonneray, le chardonneray. Je veux juste cette parenthèse-là. Maurice, je termine là-dessus et j'ai vu un couple de chardonneray donc il y a deux jours et c'était dans mon jardin. Mais j'étais... Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous allez me prendre pour un toqué. Non, pas forcément. Non, non, mais je m'en moque. Je m'attends à toute façon vu ce que je viens de dire sur les humains. Vous avez compris mon état d'esprit. Mais, les oiseaux, ils ont un truc. Ils ont un truc. Je suis persuadé, je suis intimement convaincu que... Mais vraiment, je le vis vraiment. Je pense qu'on est vraiment connecté, qu'on nous a appris à nous domestiquer. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de temps, on nous a appris à nous détacher. On nous a appris à nous détacher du monde végétal et animalier. Et comme moi, ça fait... Je vais être honnête avec vous. Depuis les 11 ans que j'ai passé avec mes poules, j'ai eu d'autres animaux par ailleurs, mais les poules, ça a été... C'est comme si j'avais ouvert une grande porte et derrière, plein d'émotions, plein de ressentis, plein de visions. J'ai été en... J'ai une chouette qui vient de temps en temps me rendre visite. Alors on va dire mais il est complètement singlé, en fait, lui. Kader, Kader, ce que je t'expliquais, c'était justement pour ça, c'était pour t'aider à te reconnecter justement à l'instinct parce que c'est au niveau de l'instinct que ça se joue, tout ça. Non, mais moi, je suis un peu primitif. Moi, je sais qui je suis. Mais non, mais je t'entends, Kader, quand tu parles. Je sais très bien que tu as l'élan de recapter ce truc-là et ce que je te donne, c'est vraiment, c'est une aide. Donc je vais refaire des phrases plus simples pour mieux qu'ils comprennent de l'intention. ou par carte bleue ? Non, c'est bienveillant. Après, voilà, si tu n'en veux pas, peut-être que d'autres... Tu sais, ce qui va commencer par bienveillant maintenant, dorénavant, je vais le mettre de côté. Je suis désolé de te dire comme ça, comme ça. Eh bien, tu sais quoi ? C'est pas grave. Je t'explique quand même. Tu en feras ce que tu veux. D'accord ? Et puis, il y a peut-être d'autres personnes que toi qui écoutes aussi. Tu vois ? Oui, mais qu'est-ce qui se passe ? Moi, mon message, mon message, il est à tous les gens. Qu'on soit tous, on est tous, on a tous, on vit tous sur le même terrain, sur la terre. T'as appris de la coche ou quoi ? Attends, 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 c'est important. Mon message, il n'est pas pour moi. Je n'en ai rien à foutre de ce que je... C'est pas pour moi que je parle, c'est pas pour moi. T'as appris de l'acé. Donc là, je suis en train de l'acé. Qu'est-ce que tu dis ? T'as appris de la poudre. Eh, ça va pas ou quoi, toi ? Mais non, il est passionné. C'est la sensation que ça me donne depuis tout à l'heure. C'est vraiment... Je suis en train de dire quelque chose, donc tu m'interromps pour tes histoires de stupéfiants. Moi, je ne suis pas dans tes histoires. Il est super passionné avec ses oiseaux. Bah, excuse-moi, mais depuis tout à l'heure, la manière que tu as de converser, elle n'est pas naturelle, en fait, quoi, tu vois ? Ouais, tu rigoles, quoi. Pourquoi ? Ah non, non, ben tu réécouteras le podcast. Tu réécouteras le podcast. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est toi, tu vois, ton jugement, ton jugement, là, tu vois, ton intention, où elle est ? Voilà où elle est, ton intention. C'est tout de suite avoir l'autre. Ah, t'as pris des produits, ah, t'as pris ça, ah, t'as... Exactement ce que t'as pour dire, les colibés. Qu'est-ce que tu es sur la défensive, mon poulet ? Mais qu'est-ce qu'il te plaît, ce Kader ? Qu'est-ce qu'il y a qui va partir ? Il faut que tu reprennes des poules, hein, Kader ? C'est très français, c'est marrant. Ce que je suis en train de dire... Ah, mais il faut que tu reprennes des poules, parce que là, c'est fou. Ouais, mais Kader, ce qu'il dit, c'est simplement qu'il aime bien les oiseaux. Bon, il nous a expliqué un truc des oiseaux. Ouais, non, mais... Voilà. Pourquoi tu dis que Kader, il a pris de la poudre ou quoi ? Enfin, ça me paraît pas... Enfin, ce qu'il dit, ça me paraît pas... Parce que la manière de converser... Écoute-moi, je te réponds. Je te réponds, si tu veux. Parce qu'en fait, la manière de converser, c'est pas... Voilà. La manière de converser n'est pas une manière de converser de quelqu'un qui n'a rien pris. C'est-à-dire que l'intervention... Non, mais sans déconner, je le dis, c'est pas juste... Non, mais c'est ta manière et il faut faire le bienveillant... Non, mais si vous écoutiez ce que je dis, ça serait vachement plus simple. C'est-à-dire que je suis sur l'interrogatoire, je vais poser une vraie question. Et ensuite, j'appelle des trucs de Kader et il est complètement... Quand je lui ai parlé de l'intention qui soutient une parole, il a cru que je l'attaquais encore sur des trucs. Donc ça manque d'objectivité et ça manque aussi d'écoute de l'autre, en fait. En fait, je suis désolé, mais c'est clair. Mais je suis désolé, mais c'est toi qui dis que Kader, il a pris des substances ou je sais pas quoi. Non, je le dis pas. Je lui ai posé la question pour savoir parce que ça m'intrigue, en fait. Tes réactions, elle ne me dit pas non, je te le dis. Tes réactions, ce soir, m'intriguent et du coup, je lui ai posé la question. Est-ce que tu as pris ça ? Tu ne vas pas non plus... J'ai mangé des tomates avec une burrata. C'était magnifique. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça. C'est peut-être la burrata, alors. Non, mais moi, ce qu'a dit Alban et Sacha, je suis passionné. Je suis très curieux de ça. Donc, c'est rare. Je vais dire un truc, je vais dire un truc et là, ça va concerner la radio. Je ne serai jamais passé sur une antenne. On va prendre un truc qui s'appelle les grandes gueules, par exemple, un truc qui fait un tabac que je ne salue pas. Je veux dire, tu passes à l'antenne, tu dis que tu aimes les oiseaux, tu fais ça, on n'a rien foutre de ce que tu racontes, en fait. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai l'occasion, grâce à Maurice Radiolibre et à l'animateur qui est encore là pour le moment, malgré son âge, je rigole. C'est-à-dire que ce mec-là est quand même dit, tiens, tu peux venir parler d'oiseaux. Donc, tu peux me parler de ce que tu veux. Et il y a beaucoup de personnes, je connais des gens qui sont passionnés par les oiseaux, j'en connais quelques-uns, ce sont encore rares, mais quand on communique ensemble, tu as l'impression d'accorder les violons. Tu es là, tu discutes, tu fais les mêmes références, ils apprennent des choses. Il y a Alban qui n'était pas spécialiste des oiseaux, il commence à s'y intéresser et il trouve que c'est intéressant. C'est pas mal, moi, je trouve que c'est un beau projet. Ça intéresse, ce qu'il nous enverrait. Mais c'est pas parce que je vais faire de manière... Mais en tout cas, je regarde le truc avec ce que j'ai dit. Je vois qu'il y a des trucs open source dans ce qui me concerne avec des gens qui mettent des petits appareils pour voir les oiseaux, tu vois, avec un micro. C'est tout con, moi, j'adore l'idée. Tu vois les mecs qui mettent un appareil chez eux. Écoute la prochaine fois et à 20. Toi, t'as un jardin, écoute la prochaine fois avec une oreille détachée les oiseaux comment ils chantent. Et si t'as l'occasion, enregistre-les et tu confirmeras ce que je te dis. C'est-à-dire qu'ils ont un style télévé. Je vais pas te mentir, je vais pas faire ça. D'accord. Je vais pas faire ça. Mon message, il s'adresse aux gens. S'il y en a qui sont intéressés par les oiseaux et qui s'intéressent et qui ne m'ont pas pris pour un mec qui a pris des produits, je les salue bien. Je les salue bien. Quant aux autres qui aiment les oiseaux mais sans plus, à l'occasion, quand ils verront des oiseaux qui n'ont rien à faire dans l'environnement où ils sont, qu'ils les amènent dans des refuges spécialisés pour ça. Et autre chose, éviter de donner du pain aux oiseaux. C'est une connerie parce que les oiseaux, ils vont le manger parce que des fois, ils ont rien à grailler. Puis ils sont habitués à venir voir l'humain. Les humains, ils ont plein de déchets, ils foutent tout la poubelle, ils balancent tout. Du pain aux oiseaux parce que ça fait gonfler leur estomac et certains en meurent. Et surtout les petits. Donc, laissez ça. Les oiseaux participent à la pollinisation, participent à retirer beaucoup d'insectes, participent aussi à engraisser la nature, à la terre et de faire de notre milieu vivant l'humus quelque chose de magnifique. Donc, il faut en profiter, il faut les aimer, il faut les observer, il faut prendre le temps de les observer. On passe trop de temps sur les écrans. Levez un peu la tête au ciel et vous verrez des choses magnifiques. Bravo. Bravo. C'est magnifique. Justement, on va écouter Sacha à Paris et après, on se casse. T'as bien aimé toi aussi. Tu veux t'acheter un livre sur les oiseaux, Sacha ? Non, mais tu vois, moi, j'y connais rien et je trouve qu'on a eu une séquence de Kader quand même magnifique parce que c'est... Au départ, c'est vrai que ça faisait un peu le Jean-Claude Van Damme du poulailler qui part dans tous les sens et qui... Mais on est forcément un peu euphorique quand on parle d'un truc qu'on aime. on est forcément... Et on sent que Kader, il est passionné. On sent que ça lui tient à cœur et je vois pas pourquoi Christophe, c'est vrai, essaye de le faire redescendre un peu dans... Non, mais attends, attends, Sacha, j'entends ce que tu dis, mais j'ai voulu lui donner un conseil. D'ailleurs, je le donnerai en conclu. D'accord ? Je le donnerai comme ça, il pourra écouter. Voilà. C'était un vrai conseil. C'est vrai que c'est une tendance qu'on peut avoir aujourd'hui quand quelqu'un... Parce que pour arriver à penser des choses intéressantes ou pour créer, il faut partir un peu loin, il faut... On est à la frontière un peu parfois avec la folie, en tout cas pour les autres. Et c'est plus sympa d'entendre un discours... C'est d'autant plus intéressant que moi, j'y connais rien, ces histoires. Moi, le problème que j'ai avec les animaux, c'est avec les rats à Paris. Donc, c'est qu'il y a des plans pour qu'on se débarrasse des rats. Alors, le rat, Sacha, ce n'est pas un problème. Ah bah si. Non. Attends, non. Au niveau de la population, c'est un nerf. Mais le rat, par lui-même, ce n'est pas un problème. Le problème du rat, c'est la puce. C'est elle le problème. La puce de rats qui est le problème. Ah bon. La puce de rats. La puce de rats, c'est elle qui donne les maladies. Oui, mais tu vois, quand tu te balades dans Paris, autour de Châtelet, c'est que tu as une procession de rats qui font la taille d'un chat, tu vois. Ce n'est pas des petites souris qu'on voit, c'est des trucs énormes. Qu'est-ce que tu dis quand tu vois ça, toi ? Bah, c'est effrayant parce qu'il y en a de plus en plus. Ah oui ? J'ai même vu un mec qui s'est gauvé en trottinette parce qu'il a percuté un rat, en fait. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Eh, va expliquer ça à ton assureur pour qu'il te rembourse ton pantalon. Ah 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 ah. Non, on en arrive là, si tu veux. On en arrive là. Il va, il va, il a raison Maurice, on va ajouter une ligne pour les dommages, collision avec un rat dans les pêles châtées. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Le problème, ce qui est effrayant, c'est pas les rats. C'est le nombre de déchets qui permet aux rats de copuler. Comme le loup avec les trop courts. Pareil, le problème, c'est pas le loup. C'est le gaspillage, gaspillage alimentaire parce que les rats ne sont pas plus contre les autres. Ils vont chercher à bouffer. Donc les poubelles sont remplies de bouffe. Quoi de mieux pour le rat pour se développer ? Mais c'est tout à fait logique. C'est notre comportement qui est à revoir. C'est pas celui des rats. Le rat, s'il ne trouve plus rien à manger, à becter dans les poubelles, il y a un moment donné, ça va diminuer le nombre. C'est nous. Nous, on est tous en train de chercher la raison. Le problème, c'est le loup. Le problème, c'est le rat. Le problème, c'est les moineaux. Le problème, c'est les pigeons. Le problème, c'est ci. Le problème, c'est nous. Les pigeons, c'est pareil. C'est un parasite qui s'est développé dans les grandes villes comme Paris parce que les humains font n'importe quoi. On gâche la nourriture. Et t'as pas quand même un truc pour les rats parce que les poubelles, ça va être compliqué. Les rats, t'achètes un faucon. Ah ouais ? Non, non, non. Non, par contre, le rat, le rat, il a des... Alors la fouine, la fouine, la belette, la fouine, la belette sont des prédateurs du rat. Tu veux pas faire un truc sur Paris ? Non, du coup, moi, je suis pas intéressé. Le rat, c'est un animal qui a sa fonction. Évidemment, il y en a un peu trop à Paris, d'après ce que je vois. Ça commence à être en province partout. C'est le même problème. Mais moi, je pense qu'on est dans une société de surconsommation. Quand on a de la surconsommation, on a aussi la surpopulation d'animaux en tout genre. Il y a le rat maintenant. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est foutu. Je ne sais pas que c'est foutu. Je veux dire, on a fait d'énormes d'air, de machin, on a mis des trucs sur les toits pour surveiller la pollution, mais personne n'a dit mais attends, les poubelles, il y a combien de kilos dedans ? Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Les gens, ils jettent tout, tout. Dans les toilettes, ils balancent les lingettes, ils balancent les femmes qui balancent les serviettes dans les machins. Ça balance de la merde, des papiers, des trucs qui vont encombrer. Les gens, la flotte est chère. Les rats, ils ne se nourrissent pas de tampax. Non, mais je te donne, je te fais un développé. Je te dis, c'est notre façon, notre façon de se comporter qui pose problème. Le rat, lui, ce qu'il a, il est arrivé de je ne sais pas d'où. Je me dis, c'est bon, il y a de l'ogis, il fait chaud, pas de problème. En plus, il a bouffé. À quoi ? C'est à nous. C'est pas ça, Kader, je ne suis pas d'accord avec toi. En fait, cet animal, le rat, je veux dire, il a un instinct de survie qui est incroyable et voilà, il survit dans une grande ville comme Paris. Enfin, tu vois. Tu sais, le rat, le rat le banc, le rat le banc, le rat le banc. On va aller au fond des choses. Je vais vous dire ma pensée parce que de toute façon, c'est comme ça. Le rat, si la société n'était pas opulente, il n'y aurait pas de rat. Non, mais tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Non, si, 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 il y a des enfants qui n'ont pas mangé. Il n'y a pas d'infestation. Non, mais là, tu dis un truc, tu ne sais pas en fait. Mais si. Tu ne dis pas ça, ce n'est pas vrai. Mais bien sûr que si. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Mais bien sûr que si. Ça reste des animaux qui font leur truc d'animaux. Je veux dire, tu ne sais pas, toi, Kader, tu ne sais pas dire, oui, est-ce que le rat, si c'était pas comme si, si c'était pas comme ça, bon, c'est des animaux en fait. C'est ça. Le rat, il n'est pas malsain. Le rat est sain. Je n'ai jamais, personne n'a dit que le rat était sain ou malsain. Le truc, c'est que, c'est quoi qu'il arrive, bon, voilà, le rat, il continue à exister. Comme il, je suppose qu'à Paris, il existe depuis des années. Parce que, le coup, s'il est là, ça fait des années. Le coup, dans les années 80, ça fait des gens-là. Le coup, dans les années 80, combien de personnes, j'ai vu avec des rats sur l'épaule et maintenant, le rat est devenu une personne non grattard. Hein ? On se rappelle les années 80, 90, où les gens prenaient un rat et mettaient sur l'épaule pour faire un style underground ? Maintenant que le rat, il est chez lui maintenant. C'est des petits rats. Ça a continué après, ça, Kadera ? Ça a toujours été ça. Non, mais c'est notre rapport aux animaux. Donc, c'est un animal domestiqué qu'on met sur l'épaule parce que ça fait bien. Tu comprends, je suis underground. Là, c'est bien. Mais l'animal qui vient parce que dans tes poubelles, c'est plein de bouffe, là, ça pose un problème. Ah oui, c'est le rat le problème. Mais non, c'est nous le problème. C'est le rat que tu croises à Paris, si tu veux te le mettre sur l'épaule, tu te casses le dos. Mais non, mais t'as compris ce que je veux dire. Mais pendant que tu l'as sur l'épaule, il te mange une oreille. Non, mais c'est le rapport aux animaux, ça, arrête de faire comme si tu ne comprenais pas. C'est le rapport aux animaux. Je suppose que le rat, ça a toujours existé dans la ville de Paris qui avant s'appelait Lutèce et qui avant s'appelait je ne sais pas quoi. Je veux dire, voilà, le rat, il est là. Et puis même avant, quand il n'y avait que la nature, il était déjà là. Oui, exactement, le rat, il était déjà là depuis des années, en fait. Ah oui. Enfin bon, très bien, il était là, bon, ben voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Concrètement, toi, Sacha, tous les jours, tu as peur du rat, c'est ça ? Non, ce n'est pas que j'ai peur du rat parfois quand je suis avec madame et qu'on croise un rat qui fait, on dirait un chien, c'est elle. Mais, 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 attends. Attends, Sacha, il a vu dans les catacombes aussi. Explique-moi un peu, quand tu es à Paris, quoi, vous croisez des rats comme ça ? Parce que, moi, j'habitais Bruxelles, on n'a jamais croisé. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ils sont sur la tour Eiffel. Non, mais quoi ? Ils sont sur la tour Eiffel, ils sont sur l'ascenseur, ils vont venir aussi. Ça, c'est raciste par contre. Non, je déconne. Non, mais honnêtement, honnêtement, je ne sais pas, les Parisiens qui sont ici, dont Maurice d'ailleurs, en fait partie, quoi, on croise des rats comme ça ? Non, c'est vrai qu'en ce moment, il y en a pas mal des rats dans Paris. C'est vrai que, comme on voit, beaucoup plus qu'avant, avant d'envoyer un de temps en temps, aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile de sortir et de ne pas en voir le soir. Oui, même dans la journée. Même de voir un rat, de temps en temps, c'est quand même un mécadère. Imagine, tu vois, on va voir les JO bientôt. Imagine la finale... Ah, c'est pas sûr ça encore, attends. La finale du 100 mètres, t'as 3 milliards de téléspectateurs et d'un coup, t'as des rats qui arrivent sur la piste. Tu vois ? Ça correspond à l'image de Paris, quoi, c'est ça, non ? Et voilà, il y en aura peut-être dans la piscine, tu vois, il y aura... Des rats dans la piscine. Non, mais tu vois... Il battra un record. T'as invité aux JO, les rats. Je pense que ça va être encore... Ah, il ne faut pas faire... Je ne sais pas, moi, je ne sais pas les choses sous cet angle-là. Je me dis que, quelque part, il y a immédité, que le rat, il est là, il est en surnombre, ça, d'accord, mais quoi ? Après quoi, avec Sia ? C'est-à-dire, on s'habituer, les chats, avant, on t'envoyait, toi, dans Paris, avant, il y avait des chats errants, ils ont étudié... Je vois des lièvres, il y a beaucoup de lièvres dans Paris. Le chat qui faisait partie, le chat de Gouttière, ce qu'on appelait communément le chat de Gouttière qui faisait partie du panorama de la vie parisienne, il a disparu. Le chat de Gouttière, tu le vois, t'es sur les toits de Paris, tu fumes un truc avec tes amis. Non, mais ça, c'est l'image que tu veux te faire, t'as assis la terrasse, le chat, il est en haut. sur les toits de Paris, puis t'as un rat qui fait la taille d'un chat qui, sur toi, c'est plus... C'est pas la vie. Le chat, c'était le prédateur. C'est bizarre, quand même. Enfin, ouais, je sais pas. Quand tu te balades, moi, j'ai vécu à Londres, à Londres, c'est des renards qu'il y a. Tous les soirs, tu crois, des renards dans la ville. Ouais. Au centre-ville, c'est des renards qui sont gris. Il y en a plein. C'est peut-être pour nous réhabituer, voilà, c'est peut-être pour nous réhabituer, comme tu dis, à la nature et on avait tellement oublié les animaux qu'ils s'invitent dans la ville. Voilà, ça en fait partie. Et puis, c'est pour ne pas faire évoire d'autres choses que ça. Ah bah, c'est sûr. C'est sûr, mais rassure-toi, je vais te rassurer, il faut rester quand même optimiste. Il vaut mieux encore le rat que bientôt, t'auras, je sais pas, des scorpions, des serpents exotiques venimeux qui vont se balader dans la canalisation dans Paris parce que ça, ça risque d'arriver. Je te parlais des oiseaux exotiques, mais il y a des gens qui prennent des nouveaux animaux de compagnie. On appelle ça les nouveaux animaux de compagnie. C'est les naques. Je crois que c'est ça. Les naques, oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, on fait venir des serpents dont pour l'instant sont non venimeux, mais quand même, c'est des serpents qui sont faits pour t'étrangler, t'étouffer, en fait. C'est dingue le nombre de serpents qui se sont retrouvés en fait, dans Paris et en France. Donc, demain, grâce à Amazol, on aura peut-être une variété de scorpions mortels, on aura la vipère des sables, on aura tout ça. Peut-être que demain, peut-être que dans 10 ans, c'est ça aussi qui t'attend. Donc, quelque part, le règle... C'est ça ? Attends, je regarde, je regarde, j'en envoie une chez toi. Attends, donne-moi ton adresse après, Kader. Je t'envoie une... Non mais, c'est cette discussion-là, si on réfléchit bien, cette discussion-là peut faire prêter un sourire, évidemment, parce qu'on est tous en train de se dire qu'est-ce que tu racontes ces gens-là. Mais quelque part, on est en train de parler de ce qui va se passer dans 10 ans. Tesla, il veut produire 30 millions de voitures. Mais 30 millions de voitures... Tu ne crois pas que tu exagères un petit peu dans ce que tu dis ? Kader, quand tu parles des NAC, le mec, je ne sais pas, il veut un piton chez lui, comment il se débrouille pour faire venir des trucs comme ça ? Il y a un garçon qui appelle, qu'on n'entend plus d'ailleurs depuis qu'il a pris de la Yahweh-Ska, qui est un catcheur qui habite dans Paris. Il nous a fait voir. Lui, il a des serpents. Donc, il est maintenant qu'il est parti, je ne sais pas où, en Colombie, je ne sais plus dans quel pays. Il les a abandonnés à sa maman et on les a vus sur Skype. Je ne sais comment il s'appelle ce catcheur qui a appelé pendant un petit moment. Pascal, Michel. Michel, absolument. Et voilà, maintenant, il est parti, je ne sais pas où, en Amazonie. Il a pris de la Yahweh-Ska, tout ça, donc il a décidé de rester là-bas. Il avait bien changé la dernière fois qu'on l'a entendu. Mais lui, il a, enfin, sa maman, donc aujourd'hui, a dans un vivarium, là, elle a deux serpents terrifiants qui sont là puisque, bon, lui, il a autre chose à branler maintenant qu'il les a abandonnés comme une télé, comme deux télévisions. Il les a laissés chez mon nom pour aller sniffer des produits en Amazonie. Donc, ouais, il y en a. Non, mais, c'est pas la street food qui a déjà qui fait ça aussi. C'est pas la street food qui fait qu'il y a beaucoup plus de rats parce que les gens, ils jettent bien sûr, évidemment, il y a ça, mais plus largement. C'est vrai, on fait beaucoup de lois, mais moi, je serais d'avis qu'on punisse très sévèrement les gens qui font rentrer des animaux parce que demain, ça va être un vrai problème. Ah ben, ils sont punis, les gens. Les rats, ils sont pas rentrés via Amazon. Non, mais je parle des nouveaux animaux de compagnie. Moi, on devrait interdire, moi, je pense qu'on devrait interdire la vente d'animaux exotiques dont on sait pas comment ils sont mis. Si ça se trouve, les rats protègent, avec en mangeant des trucs ou des machins, t'en sais rien. Tu vois ? Aujourd'hui, tu trouves tout sur Internet, sur le Darknet. Ouais, parce que moi, par exemple, si tu expliques, sur Amazon, j'ai acheté des fourmis. Ah ouais ? Des trucs. Pour toi, quoi ? Non, t'es sérieux ? T'as compris pourquoi. Tu sais, je peux après te les montrer si tu veux, mais j'ai acheté des fourmis. T'as acheté des fourmis ? Ouais, j'ai acheté des fourmis sur Amazon. Quoi faire ? Ben, c'était avec mon fils, on avait fait un truc avec les fourmis. C'était vachement sympa. Ouais, c'est super, c'est marrant. Il n'y a pas de fourmis en Belgique. Quoi ? Alors, pourquoi est-ce qu'il y a autant de rats dans Paris ? Donc, une des explications, c'est les crues plus fréquentes de la Seine sont aussi à l'origine de la présence de plus en plus de rats dans les rues de Paris. Elles entraînent en effet l'inondation des caves d'habitat naturel du rongeur qui remontent à la surface de la ville à ces moments-là. Voilà. Ouais. Ah ouais ? Ouais, les rats grudins... De toute façon, vous allez avoir... Ouais, mais voilà ! En même temps, si tu supprimes les rats, ça veut dire que t'auras peut-être plus d'autres bestioles. Peut-être que les rats aussi, ils font quelque chose qui fait que t'as pas d'autres bestioles, quoi. Alors, faute d'études scientifiques, l'évolution du nombre de rats à Paris n'est pas connue, dit l'association Zoopolis sur son site, mais les rats, étant des animaux territoriaux, ils régulent leur population seuls. Ouais. Ouais. Ben voilà, ils sont contents. Enfin, ils font leur truc, quoi. Je dirais, les rats, ils font leur truc. Tu sais, il y a tellement de choses à dire. Le monde, on vit une période très, pour moi, qui est une forme de changement, mais c'est un truc incroyable ce qui se passe. T'as plein de gens tatoués, donc on sait pas encore ce que ça va donner dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. sans transition, il ne faut pas que les gens pensent que je suis en train de faire une assimilation, les rats, les tatous, tout ça, non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un changement de vision des choses. Le rat, moi, je trouve que moi, pour l'instant, tant qu'il ne s'attaque pas à l'homme, qu'il ne devient pas prédateur de l'homme, ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais le rat, il n'a toujours... C'est pas nouveau qu'il y a d'ailleurs le rat a toujours eu mauvaise presse, en fait. Mais oui, il a toujours eu le rat dans les villes, c'est une catastrophe. Le rat ici, dans les champs, dans le toit qui cavale, il n'y a aucun souci. Il y a des rats dans une ville en Inde où ils sont vénérés, où les rats, ils vivent avec les habitants. Moi, ce que je crains pour Paris, c'est qu'en plus des rats, demain, les nouveaux animaux de compagnie, c'est qu'on est des singes. Et là, ça va être une autre histoire. Non, parce que justement, s'il y a des rats, ils vont les bouffer. Les rats vont bouffer les singes ou je ne sais pas quoi. Tu rigoles ou quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Un singe magot ? Qu'est-ce que je raconte ? Un singe magot, tu défends ça ? Je veux dire, en même temps, ça fait partie de la vie. en même temps, ce que je vais dire, c'est qu'on est en train de vivre dans la Véatil, on est dans une forme de Véatil. On est dans une forme de Véatil. Enfin, tu vois, je veux dire, le niveau de rat est quand même révélateur du taux de salubrité de la ville. Tu vois, il y a ça aussi. Ça, t'es sûr de ça ? Mais les gars, mais enfin, depuis le Moyen Âge, on le sait que c'est comme ça. Quand les rats arrivaient, les gens, on savait que ça n'allait pas. En fait, c'est pas nouveau ça. De toute façon, j'ai une explication qui est... Je ne sais pas. Je le dis. Si tu ne sais pas, je te le dis. Ok, c'était comme ça au Moyen Âge, mais ça a toujours été le cas. Ça a toujours été. Ça a toujours été. C'est encore comme ça de nos jours. Et vous le voyez très bien. S'il y a beaucoup de rats, pourquoi ? Vous l'avez dit direct. C'est parce qu'il y a beaucoup de poubelles. Quand il y a une crue, les rats, ils sortent un peu plus parce qu'il y a un peu d'eau. Là, c'est parce qu'il y a des poubelles. Là, c'est les poubelles qui prolifèrent. Donc, de fait, oui, le nombre de rats est rapport direct au taux de salubrité. Plus il y a de poubelles, plus il y a de rats. Tu comprends ce que je veux t'amener ? C'est quand même simple. Tout à fait. Mais le rat, c'est comme notre espèce à nous, l'espèce humaine. Quand il peut se reproduire, il se reproduit. En fait, je dirais quoi ? Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Mais c'est justement que là, il peut trop se reproduire et donc il y en a trop. C'est la même chose que nous. Oui, mais je ne suis pas en train de dire que c'est incroyable qu'ils se reproduisent. Je dis juste que, vu le nombre qu'il y en a, ça en dit long sur l'état de salubrité de la ville. Alors, quelle est l'odeur que les rats détestent ? Forcément, en fait. Alors, les rongeurs détestent les senteurs trop fortes comme l'oignon, la menthe, l'ail, la citronnelle, le calypus, mais aussi l'ammoniaque. Voilà, toutes ces odeurs agiront comme des répulsifs contre les rats. Donc, si vous avez peur d'en avoir, il faut laver. Il ne faut pas pisser dans la rue, en fait. Les rats, je ne crois pas qu'ils soient intéressés par la pisse, mais ils aiment le grain. Après, ce que j'ai vu. Je suis immunisé, tellement je bouffe de l'ail et de l'oignon. Quand genre, les rats, ils se disent, bon, non, on n'y va pas. Rien que le bruit de mon ronflement, ça doit déjà les effrayer. C'est-à-dire, c'est un patou qui dort. C'est quand même fou, c'est quand même fou l'histoire des rats que tu nous racontes à Paris. Je veux dire, moi, ça me perturbe, quoi. Quand tu vois, tu dis qu'il y a des rats qui sont aussi gros qu'un chat, qui arrivent, tu vois, tranquillou, ça me paraît, ça me paraît quand même assez hallucinant, quoi. Ouais. Alors, les spécialistes estiment qu'environ 6 millions de rats se trouveraient sous la surface de Paris, soit 1,75 rats par habitant. Tu vois, on a chacun deux rats, Sacha. On a chacun, on en a deux. Merci. Je vais bien dormir. Ça va, la population française, ça. Ouais, c'est pas mal. C'est quoi le problème avec les singes ? Ah là, je sais pas. J'ai parlé avec les singes ? Ouais. Mais les singes, il vaut mieux même pas qu'il y en ait à Paris parce qu'il laisse tomber, ça va être un massacre. Mais genre, un chimpanzé pour aller faire tes courses, ça peut être sympa. Ouais, et après, on peut faire des combats entre les rats et les singes. Ouais. On peut faire Paris, non ? Non, mais là, ça commence à faire n'importe quoi, là, c'est une discussion qui commence à dire n'importe quoi. Oui, bon, c'est bon, ça va. Le chimpanzé, c'est un animal excessivement dangereux qui peut tuer un homme juste à un coup, il peut le tuer. C'est un animal très fort, très puissant. D'ailleurs, il y a une anecdote là-dessus, Tyson, à l'apogée de son art, il y a un moment donné, il ne savait plus qu'il combatte, donc il y en a un qui lui dit tiens, si tu te battais contre un chimpanzé, donc ils ont été faire truc, d'organiser, c'est vrai, il dit ce que je dis, organiser la quête d'un chimpanzé en Afrique, dire tiens, on a trouvé un chimpanzé, il y a un chimpanzé, parce qu'il était habitué aussi à mettre des coups de poing à des animaux tels que le tigre, parce qu'il avait des tigres et pour les calmer, il leur mettait des patates. Voilà en gros l'image qu'il avait à l'époque. C'était pas un forêt. C'était pas un forêt. Il voulait se battre avec un chimpanzé, puis là, il est intervenu un spécialiste qui dit m'attendait, qu'est-ce que vous faites ? Mais vous êtes complètement fous. Mais le chimpanzé, s'il tombe sur Tyson, il va le tuer en direct. C'est quoi cette histoire ? C'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai, ouais. Enfin, bon, je suis désolé, mais... Mais quoi, les jeux de plus s'il, tu crois que quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé avant ? On mettait pas des gens dans une cage avec un animal, avec un ours ? Mais c'est plutôt un gorille qui adhère, parce qu'un chimpanzé... Non, non, non. Un chimpanzé... Le gorille, il est placide. Le gorille, c'est pas... Non, le plus dangereux des animaux, des primates, c'est quand même le chimpanzé. Non, non. Alors, l'animal qui... Ah ? L'espèce... Non, non, non. L'espèce qui a... Le bonobo ? Qui a d'ailleurs tué le plus dangereux au monde, c'est le moustique, en fait. Tout simplement. On parle de chimpanzé, on parle pas d'insectes. Alors, au Vietnam, les rats... Mais là, c'est possible. Oui. Alors, au Vietnam, les rats sont un aliment de choix. Donc, il y a des gens au Vietnam qui mangent des rats. Donc, voilà. Peut-être que dans certains coins de Paris, il y en a moins. Non, je ne sais quoi. Peut-être que les criebables aux rats, ce sera la nouvelle recette. Mais ouais. Allez, Maurice, un petit... Je viens de vérifier qu'elle a... Un petit... Un petit tête de rat sous ce poivre vert, Maurice. C'est l'horreur, mon Dieu. Allez, allez, t'y vas, Maurice. Allez, t'y vas. On y va. Ouais, justement, on va y aller, oui. On va écouter encore un petit peu Sacha et les rats de Paris. Alors, non, je viens de vérifier. Maurice, c'était... Mike Tyson a proposé 10 000 dollars pour se battre contre un gorille. Ah ouais ? Parce qu'il est tant qu'un gorille, quand même. Parce que... Et alors, finalement, qu'est-ce qu'il a fait, le match ? Non. Ben non, parce que je pense qu'avec toutes les associations de défense des animaux, je pense quand même que Mike Tyson, il peut coucher un gorille. Non. Ah ouais ? Tu penses ? Moi, j'en sais rien. Mais bon, on le saura jamais. Ce qui est mieux, parce que si jamais, finalement, il a perdu, le mec, il est mort, quoi. C'est tout. Parce que le gorille, je ne sais pas si tu peux lui dire non, non, les règles font que tu ne peux pas lui taper la tête par terre. Parce que là, il n'y a pas d'arbitre qui va dire au gorille non, 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 ça, il ne faut pas le faire. T'imagines, même comment tu fais, tu montres le gorille sur le ring, comment tu fais pour le... C'est bizarre, quand même. C'est même bizarre, en fait, comme idée. Je trouve ça, quand même... Alors, le gorille est un animal très puissant, 6 à 15 fois plus que l'homme, mais aussi très rapide. à la course, ils peuvent attendre les 40 km heure. Bon. Donc, je ne sais pas s'il a été sauvé par les associations Mike Tyson. Oui, c'est plutôt ça, en fait. C'est honteux, quand même, parce que c'est n'importe quoi, en fait. Une expérience menée en 1924 a montré qu'un gorille adulte peut tirer près de 450 kg, alors qu'un homme normal peut tirer un maximum. C'est un tracteur, c'est un tracteur, en fait. Il a refusé de se battre contre Jérôme Le Banner, quand même, alors qu'il voulait se battre contre son gorille. C'est un gorille, il se mette sa bagnole, il la mette sur une autre place de parking, tu vois. Il la lève, comme ça. Oui, le gorille, il retourne la bagnole pour regarder dès que ce n'était pas de sou. Il la met sous le toit, sur le toit. Mais c'est qui, Jérôme Le Banner ? Jérôme Le Banner, c'est un grand, grand, grand champion. Ah bon ? Okéwan notamment, c'est un grand champion français et il a terminé sa carrière, il faut qu'il revient, en MMA. Et sur son dernier combat, il a, à un moment donné, il plie la jambe et on sent que ça a cassé au niveau du genou. C'est un dingue, le mec, c'est un fou. Tyson, le Banner, je ne sais pas à quel âge il a, il doit avoir 50 ans et il veut vraiment gagner, c'est un vrai champion et il se transforme en bête. C'est vraiment un animal, en fait, à ce moment-là. Il arrive à le mettre au sol, l'autre, il sait qu'il n'a plus sa jambe, il lui manque une jambe et il arrive à le mettre au sol et à le terminer. Mais à ce moment-là, l'autre ne peut rien faire. Et là, c'est le Banner, il est juste incroyable. En finale du K1, il s'était battu contre un colosse d'Allemagne et il arrivait en finale et il s'est pété le bras en plein. Finalement, c'est mieux les oiseaux et les loups. Qui s'est fait péter le bras ? Le Banner, il s'est fait casser le bras. L'autre lui a mis plusieurs coups de pied mais extrêmement puissants. Chaque fois bloqué avec le bras, au bout d'un moment, l'os a cassé. Donc là, il a fait le match et tout. Il dit, c'est bon, je peux reprendre. Il reprend avec son bras cassé. Il est un petit peu d'avoine de l'autre. Il a compris le truc. Il remet un coup de pied mais terrible sur un bras cassé. Mais comment t'as envie de regarder ça, toi ? Moi, en fait, ce qui me plaît, moi, quand je regarde ça, c'est ce que les gens sont capables d'aller chercher en fait en eux. Tu vois, moi, ce que j'aime, c'est les grands champions comme le Banner justement qui sont capables d'aller chercher. Moi, c'est ça qui me s'ilère. C'est pas tellement latent lui-même de se prendre un coup de pied. Ça, j'en ai rien à foutre. C'est ce que le gars va être capable de générer. Ça, ça me plaît, ça. On t'aime bien la violence. C'est quoi ? C'est des gros bosseurs. C'est des gros bosseurs. De toute façon, c'est de la saloperie, ça. Quoi donc ? C'est des jeux du cirque. C'est des esclaves, ça. C'est des gens qu'on parle. Tu dis ça comme pour les animaux en fait. C'est parce que tu n'y comprends rien non plus. C'est parce que tu n'étais pas intéressé. Moi, je trouve que c'est dégueulasse de voir des gens se taper sur la gueule pour le plaisir avec des gens qui sont en train criés autour mais c'est complètement Cader, je vais te dire un truc. Cader, je vais te dire un truc. Ce soir, j'aurais pu dire que les fleurs sont belles. Tu me l'aurais dit mais n'importe quoi, mais non, elles ne sont pas belles. t'arrêtes bien. Vas-y, C'est normal que tu sois comme ça avec moi. Elle est naturelle, ta réaction. T'as fait naturelle. Elle est naturelle parce que tout ce que je t'ai dit, il n'y a pas un moment où je t'ai dit moi je suis pour les arbres, je suis pour qu'un mec qui se fasse dégommer la tête. Toi, tu viens... Mais moi non plus, mais moi non plus parce que tu n'écoutes pas ce que je dis parce que tu es dans la peur et que tu as une réaction de défense en fait qui est terrible en fait Cader. Et si tu avais écouté ce que j'ai dit, j'ai dit... Ça me donne la nausée, ça me donne envie de vomir. Voilà. Et si tu avais écouté, mais en fait tu fais comme tout à l'heure, c'est-à-dire que tu écoutes M. Cader qui fait ses grands discours et tu n'écoutes absolument pas les autres. Mais faire ça à quelqu'un, c'est un acte de défense. Mais quand tu fais ça pour passer à tes visions, pour dire je suis le meilleur du monde, tu as fracassé des crânes, tu as pété des articulations. Quelle dignité t'as en tant qu'être humain ? Qu'est-ce que ça signifie ? T'as fini ton show ? T'as fini ton show là ? C'est pas un show, mais en même temps... Ah si, sans déconner, c'est un show quoi. J'attends les Phantom Girls moi après là. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas une saloperie. En fait, tu t'es pris pour un prédicateur. Tu prêches quoi. C'est ça ? Ouais, mais... Tu t'entends quand t'es comme ça à Kader. Attends, tu vas regarder un sport, tu vas regarder un sport, ok. Mais c'est pareil. Là, tu parles d'un sport où justement, on se casse les trucs, les membres et tout. Bon, tu peux regarder un sport comme le judo ou quoi et c'est un sport de combat. Pourquoi t'as besoin... T'as des membres aussi qui cassent des fois au judo. Ça pue la piche. Ça fait ça aussi. Et pourquoi t'as besoin de regarder un sport qui va casser... Enfin, tu vois, qui est... C'est à moi que tu parles là ? Oui, tout à fait. Alors déjà, le premier truc, c'est que je regarde les sports que je veux, déjà. Et puis, encore une fois, comme je l'ai dit, moi je suis m'intéresse. Écoute-moi, écoute-moi, je réponds à ta question. non, 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 je t'ai jamais dit, je t'ai jamais demandé de regarder les sports que moi j'ai envie de regarder, en fait. je réponds, mais j'ai répondu tout à l'heure, mais je réponds, il n'y a pas de soucis, ça peut-être dire. En fait, ma réponse, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure à Maurice, c'est que le mec, il envoie un coup de pied, que le braille casse, je m'en fous. Tu vois, ça ne m'intéresse pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, non mais rigole pas, je réponds à sa question, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'attitude du champion, le mental qu'il peut avoir et ce qu'il est capable d'aller chercher comme ressource mentale au-delà du physique. C'est ça qui m'intéresse. Tu as pris ça de la ressource, toi ? Ah oui, oui, clairement, oui, quand tu as le bras cassé et que tu as un géant en face de toi qui t'envoie une frappe, il faut peut-être deux ou trois pouvoir frapper aussi fort dans le même bras et que, écoute-moi, et que tu y retournes une troisième fois parce que dans sa finale, il veut juste gagner et il arrive à... Écoute-moi, vous voulez savoir si c'est l'intrigué et qu'il me plaît, c'est ça ? Et le mec, il arrive à aller au-delà d'une douleur mais qui a prudemment fait de médale. Et ça, mon truc, c'est éblouissant, et ça, ça m'intéresse. Est-ce que tu aimes les femmes qui se font tabasser par des hommes se gossants qui tombent par terre ? C'est la ressource, c'est la ressource, sinon. C'est complètement con, mon pauvre, mon pauvre Kader. On ne s'injurie pas, on ne s'injurie pas. Oh, on ne s'injurie pas, s'il vous plaît. Restez désenvolte. C'est un constat, Maurice, c'est pas une injure. C'est une injure, donc n'injuriez pas les autres, je vous dis. N'essaie pas de me prendre pour un imbécile, parce que n'essaie pas de me prendre pour un imbécile, parce que je n'en suis pas un, Christophe, j'ai oublié de te dire. N'essaie pas de me prendre pour un imbécile, je n'en suis pas un, je te dis. Ah, mais ça, je le sais que tu n'en es un. Voilà, donc ne me dis pas qu'il n'y ait pas quoi. N'injurie pas, je te dis, n'injurie pas les autres. D'accord. Bon, Sacha, tu t'es fait arracher la main, alors ça fait comment ça ? Non, mais je pense que il y a un truc qui est vrai peut-être dans ce que dit Kader, c'est qu'on est passé de la boxe, après il y a eu les K1, tout ça, maintenant il y a le MMA et c'est vrai qu'il y a peut-être une dérive vers des trucs de plus en plus agressifs jusqu'à ce qu'il y ait des morts, peut-être, ça va être une norme. Là, je vois qu'il y a un sport, enfin un sport entre guillemets qui cartonne, c'est les les gifles, les grosses baffes. Ah oui, un tronc horrible, horrible. Ça, je trouve ça complètement con, mais je ne vais pas mettre ça sur le même plan que les arts martiaux ou que la boxe, voilà, les Van der Olyfield, tu vois, des boxeurs comme ça, bon, c'est de l'art, ce n'est pas des types qui se cassent les os, qui font des trucs, c'est vraiment un art. Il n'y a pas qu'il y a une philosophie derrière tout ça, il y a un grand respect entre les combattants, ce n'est pas non plus, ce n'est pas la boucherie, voilà. Mais il y a cette dérive aujourd'hui, alors aujourd'hui, c'est les baffes, demain, je ne sais pas ce que ce sera, mais c'est vrai qu'on va vers un truc de plus en plus. demain, demain, ça sera à mort, à mort, à mort. Oui, c'est déjà à mort dans certains pays, on sait très bien, c'est des combats à main nue, et puis c'est à mort, et puis voilà, il y a de l'argent, il y a des trucs. De toute façon, je pense que notre société est en train de, que la société occidentale en particulier, est en train de se déliter, est en train de revenir en arrière. Oui, on va avoir des mises à mort, je pense, sans doute, dans des combats illicites, cachés, etc., mais on sent qu'on revient à ça, puisque aujourd'hui, on se rend compte que petit à petit, la confrontation avec l'autre dans la rue, à l'extérieur, peut se terminer par une mise à mort, comme avant, comme dans les histoires qu'on nous racontait, c'est-à-dire que maintenant, il faut être prêt à défendre sa vie. Je ne sais pas, si dans la circulation, il y a un mec qui avance trop au feu rouge, je ne sais pas quoi, c'est le mec qui peut te tuer, donc s'il vient vers toi, il faut que tu sois prêt à défendre ta vie. Avant, il fallait que tu sois prêt à lui dire, je ne sais pas quoi, à ergoter, à faire le malin. Aujourd'hui, il faut que tu sois prêt à le tuer, quoi. C'est la société telle qu'elle est maintenant. Oui, puis c'est aussi de la paresse, parce que pour devenir un grand boxeur, c'est des années d'entraînement, c'est un régime, c'est une discipline, et là, on va de plus en plus, pour mettre des baffes à quelqu'un, je ne pense pas que ce soit la même préparation, c'est des trucs, c'est aussi un manque de travail, on en revient à ce qu'on disait pour d'autres choses comme la musique, c'est-à-dire, on est paresseux, donc on veut plus de spectacles en se donnant le moins de moyens possibles. C'est pour ça que je t'ai fait, tu vois, les combats des années 90 en boxe, c'est magnifique, même quelqu'un qui n'aime pas la violence, etc., je prends un cas d'air, tu vois, les matchs de Tyson au milieu des années 80, c'est beau, voilà, c'est beau, c'est du beau sport. il a quand même croqué une oreille aussi, Tyson. Il a trop de la bouche rire. Il est d'accord, il n'y a pas que Tyson, il n'y a pas que Tyson, je veux dire, il y a Holyfield. Il a été largement pénible pour ça, d'ailleurs. Oui, parce que chaque boxeur, quand tu regardes un peu les matchs, ils ont leur style, ils ont leur porte, leur privilège. Tyson, il prenait combien ? 100 millions de dollars pour un combat ? Il n'y a pas que Mike Tyson. Non mais d'accord, mais on parle de ça, il parlait de ça. Oui, d'accord, ok, mais bon, il n'y a pas que Mike Tyson. Est-ce que ça dit quelque chose aussi ? Moi, je suis d'accord, c'est un noble art comme on le dit. Maintenant, moi, je ne suis pas très fan. J'aimais bien la boxe et puis après, à mon avis, il y a un cas de conscience. C'est quoi, c'est conner, en fait ? Des mecs qui se tapent sur la gueule, des mecs qui sortent de la cave, en fait. Tyson, qui va sauver un cœur de quelqu'un d'un enfant ou qui a sauvé un enfant, le mec qui va être payé par la sécu, on va aller dire un docteur, il va prendre 26 euros d'une consultation. C'est le monde à l'envers. C'est ça aussi qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire ceux qui ont quelque chose à... Mais oui, mais on ne peut pas non plus mettre de côté ça. Moi, c'est important pour moi. Moi, dans ma construction personnelle, je pense que quand on laisse la violence devenir la norme, c'est-à-dire ouais, c'est super, ça existe. La boxe a toujours existé, une certaine catégorie de population. Je veux dire, moi, j'ai toujours connu, j'ai fait du judo, je ne suis pas violent, je ne veux pas prendre des mecs et leur fade. Concrètement, regarde, franchement, je n'ai rien contre les sports généraux, même le football, je peux t'en parler pareil. On regarde des choses comme ça avec un éclair de réalité. Le mec, il fait du football, le mec, il fait du judo, il balance un mec dans le tatami, le mec, il renvoie une balle par-dessus un filet. C'est un sport. Je pense que... Mais attends, je n'ai pas terminé, mais c'est quoi ? Les gens qui vivent des arts martiaux, ce sont les gens qui se battent dans la vraie vie. Parce que, justement, c'est tous... Je connais beaucoup de gens qui ne font pas d'arts martiaux et qui ne se battent pas dans la vie. Oui, parce qu'ils n'ont pas le choix. Je connais aussi des gens qui font des arts martiaux et qui ne se battent pas dans la vie. Sacha, je ne suis pas d'accord avec ça dans la mesure où ceux que tu vois, ceux que tu connais, certainement, qui font des sports de combat et qui dehors sont des mecs super cools, sont des pâtes. Il n'y a pas tant que ça. La plupart des gens qui rentrent dans des sages... Je suis quand même... Non, 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 attends, attends, c'est l'expérience que je parle. Moi, j'ai pas... Moi aussi, moi aussi, c'est l'expérience. Moi, je te parle d'expérience. Je te parle d'expérience de gens qui ont fréquenté les salles de boxe qui, finalement, ne vont pas faire des carrières, qui vont apprendre à mettre le coup de poing, à taper dans un sac, à faire deux, trois combats en amateur et puis après, ils vont filer vers la sortie. Ces gens-là, tu les retrouves dehors et c'est eux qui tapent sur les autres. Bah oui. Oh non, je suis pas sûr. Si, 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 si. Les salles qu'on a créées, les salles de boxe qu'on a créées en banlieue ont créé des bagarres. Elles ont créé très peu de grands sportifs. Il y en a très, très peu qui ont fait carrière. Il y en a beaucoup qui ont fait carrière dans les prisons et qui ont utilisé ça pour se bagarrer. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui font du MMA, des machins, des trucs, etc. C'est parce que c'est pour la confrontation dans la rue. C'est pas pour faire des compétitions. Parce que, bon, le problème des compétitions, c'est que face à toi en général, il y a un mec qui est au moins de ton niveau. C'est pas comme dans la rue à la sortie du Franprix où le mec que tu vas emmerder, c'est un mec qui, quoi, qui fait pas de sport, quoi. Peut-être, peut-être, mais dans la salle de boxe de Bousy-la-Forey ou de Germainé-Dépré, bon, voilà, on va regarder combien il y en a qui sont devenus champions. On va se casser, on va écouter... On s'en fout. Ben si, parce qu'en fait, les salles de sport, elles font des gens qui font des compétitions, normalement. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui passent leur temps sur un stade à travailler le 100 mètres et qui ne vont pas aux compétitions. En général, les mecs qui font de l'athlétisme, lorsqu'il y a des compétitions à faire le dimanche, les mecs, ils se mettent leur short et ils vont faire la course. Le problème des salles de boxe, des salles de MMA, des salles de, je ne sais pas quoi, de tout, de kickboxing, c'est qu'une grande partie des licenciés sont des gens qui ne font pas de compétition. Mais bon, je veux bien qu'on en parle lundi si vous êtes d'accord. je serai là. Allons écouter justement la conclusion d'Alban Amons en Belgique. Écoute, très bonne émission. Moi, j'ai bien aimé. Donc là, tout à l'heure, je vais te montrer, Maurice, on en est là. Ah ouais, on a quoi là ? Ah ouais, non mais, c'est pas mal quand même. Ça commence à avoir de la gueule, cette histoire. T'as vu les couleurs ? Ouais, c'est beau, rouge et noir. Bravo. T'aimes bien les couleurs ? C'est un petit clin d'œil quand même. Merci, ça c'est sympa ça. C'est un petit clin d'œil. Donc voilà, on va continuer l'histoire. Peut-être pas soir parce que là, à mon avis, le trait du fer à souder ne va pas être forcément très droit. On ne va pas se mentir. Donc voilà, je fais mes petites histoires. J'ai bien adoré cette émission de ce soir. c'était très chouette avec Kader, avec Christophe, avec tout le monde. Donc c'était vraiment très sympa. Et j'espère que tu sais ce que je vais te demander quand même. Pas ? Non, mais tu vas me dire. Écoute, une petite voix féminine qui va nous emmener dans la nuit. à chaque fois que tu rigoles, tu mets une grosse guitare là. Moi, ça me bloque quoi. C'est scandaleux cette histoire. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes ça, Maurice. Il faut que tu mettes une petite voix féminine qui nous plonge dans la nuit pour nous endormir. comme il faut quoi. Et ouais. Non ? Ouais. Bon, allez. Salut. Bonne nuit et rock'n'roll. Bon week-end à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Christophe à mon lot. Ouais, mais j'aime bien cette émission, tu vois, pour ça. Juste, en passant, je trouve vachement chouette que tu transmettes ton savoir à ton fils. Ça, c'est drôlement chouette. Mais voilà, sinon, cette émission, tu vois, j'ai appelé tout à l'heure, j'avais passé une bonne journée, pas rien de particulier à dire. Je commence à raconter une histoire, je pars sur le renard et finalement, ça a été une émission animalière. Ce soir, on a eu du renard, on a eu du loup. On a eu des poules, on a eu du faucon, on a eu du rat. Puis, j'en ai eu encore plein d'autres, je pense. Donc, c'est vrai que c'est assez étonnant. C'est-à-dire que, voilà, quand on appelle et quand on écoute, on ne sait jamais comment ça va partir, quoi. On ne sait jamais comment ça va partir, pourquoi ça va partir sur telle chose. Voilà. Kader, je pense qu'il y a pas mal de choses. Si tu réussis à écouter le podcast en enlevant tout l'émotionnel qui est en toi, je pense que tu comprendras beaucoup plus de choses que je t'ai dit, en fait. Notamment, au niveau de l'intention, tu verras que c'était, justement, mon intention était bonne à ton égard. Voilà. Il faut que tu enlèves l'émotionnel. En fait, c'est très simple. N'en relance pas, ne relance pas. Vas-y. Non, d'accord, je relance pas. Je relance pas. Alors, du coup, je termine juste avec le truc. C'est un petit clin d'œil aussi à l'échec parce que c'est de la télépathie. Ce que je te conseille également de capter, en fait, parce qu'il faut bien comprendre qu'on ne fait pas partie du même règne avec les animaux. Nous, on est dans le règne humain et eux, ils sont dans le règne animal. Il y a autant de différences qu'entre le règne animal et végétal et végétal et minéral, etc. D'accord. Mais il y a quand même un autre moyen que le langage sonore et qu'il utilise les fréquences pour communiquer et ça se joue au niveau de la télépathie. Et l'intention, c'est ça. Dans le film Princess Bride, il y a une princesse qui a un laqué, on va dire, un homme à tout faire et à chaque fois qu'elle lui demande un service, il lui dit comme vous voudrez. Et en fait, la façon qu'il a de lui dire, il lui dit je vous aime et à un moment donné, elle le capte parce qu'en fait, certes, les mots qu'ils prononcent c'est comme vous voudrez mais l'intention c'était autre chose en fait. Et ce que je suggère à Kader et à tous ceux qui ont envie de vivre cette expérience et pas que avec des animaux, c'est d'aller chercher ça justement, l'intention qui se prend. Donc pour ça, il faut être présent. Le mieux, c'est de regarder ce avec quoi on souhaite communiquer dans les yeux ou entre les yeux et c'est de capter le regard. Si tu as des corbeaux qui viennent, c'est peut-être pas pour rien, ce sont les messagers, les corbeaux, Abdel, Abdel, pardon, excuse-moi à Kader et donc bien capter, essayer de capter le regard ou entre les deux yeux et à ce moment-là, ne plus penser à rien, ne pas essayer d'analyser, ne pas réfléchir, ne pas penser, juste ressentir. Voilà. Et là, c'est le début d'aller capter des petits liens télépathiques et ça, c'est toujours très sympathique à faire. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et que vive le cirque. qu'un roi et bon week-end à toi, merci d'être venu et méfie-toi du renard, donc. La conclusion... À lui de se méfier. Oui. La conclusion de Kader à trois. Merci, Maurice. Merci aux participants qui ont donné à venir avec son nul à l'antenne. Merci à tous ceux qui écoutent. Je les salue bien. Et je terminerai là-dessus, sur une circonstance et deux circonstances. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard pas l'odeur alléchée lui teinte à peu près ce langage. Eh, bonjour, Monsieur le Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre amage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ses bois. À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa froide. Le Renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. C'est que le sauve bien un fromage, sans doute. Le Corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard qu'on y reprendrait plus. À bientôt ! Pas mal ! En qu'enroi, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. et la conclusion de Sacha à Paris. Oui, c'était encore une fois une grande émission et j'ai appris beaucoup de choses et j'ai une petite blague pour Kader. C'est pourquoi la poule a mal aux fesses ? Je ne sais pas. Parce qu'elle est passée du coq à l'âne. Ok. Ok. Bonne nuit à toi. Merci d'être venu. J'adore cette émission. J'étais très content de passer cette semaine avec toi. Je te remercie toutes celles et ceux qui dépensent du pognon dans la boutique. On a besoin de ton pognon, de ton fric. Donc, va acheter des mugs et des je ne sais pas quoi. Fais des dons parce que cet argent, on ne le garde pas pour nous. on le donne tout de suite à quelqu'un, à un organisme. Je te laisse avec une musiquette qui devrait te permettre à réfléchir à la suite de tes propres événements. Mon week-end. Lundi soir, 21h pile, je serai là. Et toi ? Alors, t'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radiolibre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens.